Voilà, donc c'est le 79ème épisode de la campagne 2nd CD L5R. Bonsoir tout le monde ! Animé par Obi, avec Hakodo Echi, Shunjo Ziya et Byushita Kayoshi Sama. Oui c'est vrai qu'il y en a deux qui ont perdu leur famille. Du coup, petit résumé des épisodes précédents, je vais le faire cette fois-ci. C'est pas que j'avoue que vous êtes mauvais, mais bon. Ah non, c'est quand c'est pas moi qu'il le fait, qu'il est mauvais le reçu. Non mais c'est pas en fait, c'est super utile d'avoir un résumé pour moi, parce que quand je publie les épisodes, je regarde l'épisode d'avant, j'écoute les 5 premières minutes et j'ai mon résumé, donc j'ai la petite phrase qui va bien pour décrire l'épisode d'avant, voire même le titre. Du coup, la semaine dernière, Takayoshi était parti à la recherche de la chaperonne, avait eu les infos et était en train de remonter. Chemin faisant, il a rencontré 3 malotrus, il en a tué 2, le troisième s'est échappé et il s'est enfui. Accessoirement, il a rencontré aussi une armée qui est en train de partir en direction de seconde cité des troupes d'émeraudes. C'est un petit point de détail. Voilà. Et tatatak, il est arrivé à seconde cité, il est allé parler avec la gouverneure d'abord, ensuite avec Hakodo Yuumi, l'épouse d'Hakodo Ichi. Ils ont discuté et là, patatak, Hakodo Yuumi a lâché un nom de Shiba, Kariko. Devant ce moment éternel, cette illumination, les joueurs ont décidé de partir à l'ambassade Phoenix pour aller trouver cette Shiba Kariko. On leur a expliqué qu'en fait, elle n'était pas à l'ambassade mais qu'elle travaillait à la magistrature. Organisation qui est commandée par Takayoshi Sama. Aucune preuve, c'est marqué du pain. Et du coup, après ce petit détour, on va dire. Moment de solitude, tu peux dire aussi. Ouais, on peut voir ça comme ça. Vous avez pris le chemin vers le dojo à l'extérieur de la ville. On va à 2-3 heures de marche de la ville et vers l'ouest. Vous êtes arrivé sur place, vous avez vu que le dojo était vide. On a arrêté, on est rentré à la maison. J'ai peut-être oublié, vous avez peut-être fait des choses avant, vous deux, Hakodo et Shinjo. Avant que, quand Bayouchi remontait, vous avez discuté, je crois, avec vos... Ouais, j'ai fait ça pendant une semaine presque. Non mais vous avez discuté, je pense, avec vos amis, tout ça. Moi, j'ai discuté avec mon clan. Je crois. Shinjo, je sais plus. Moi, j'ai rassemblé mon clan histoire de leur remonter le moral et leur dire que vous inquiétez pas les gars, on est pas dans la merde... Enfin, pas autant dans la merde qu'on le pense. Attique, attique, attique ! Allez, allez, allez ! Allez, les gars ! C'est beau. Voilà. Donc, vous êtes arrivé sur place au dojo, c'était vide, vous avez compris qu'il s'était barré, vous avez trouvé des documents sur place... Euh... Laissés par la crabe. Laissés par la crabe, qui vient vous donner des petits indices de trucs... de pistes qu'il fallait suivre, etc. Bon, vous vous êtes mis à la poursuite de cette trace-là. vers le nord, où ça commence à transformer en légère petite colline, montagne, et forêt. On a rencontré des gens qui nous ont suivi, qui nous ont attaqué. Et voilà ! Vous avez effectivement été suivi par une patrouille d'éclaireurs, Yvindy. Ouais, les méchants d'autre, c'est mon cheval en porqué pic ! Ouais, ils ont fléché un peu ton cheval. Cependant, vous les avez quand même neutralisés, et vous avez continué la route. Donc, vous êtes à cheval, il fait nuit, et il pleut, puisque c'est les jours de la mousson. Euh... On avait entendu une bagarre en fin d'aujourd'hui, il me semble, aussi. C'est ça. Et donc, vous étiez arrivé le soir, en vue de... du baston. Vous étiez... Je vous avais décrit la scène de très très loin. Où vous voyez donc... un groupe de personnes, probablement samouraïs, et se battant contre des gens qui ressemblent à ce que vous avez déjà battu vous. Claire. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que vous faites ? Alors... Mettre le chat... Il serait bon ton d'aller les aider, non ? Ben... Oui et non. Ça dépend qui ils sont. Euh... Nous, notre but, c'est de sauver des gamins. Du coup, euh... Si c'est des samouraïs adultes qui ne sont pas liés à la magistrature, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas moyen de nous aider pour les gamins, ou très peu, et on risque de prendre des coups et de tuer ton châle pour pas grand-chose. Alors... Quand vous avancez... Enfin... Là, je vous... Considérez que vous êtes à 400 mètres. Euh... 400 mètres, vous n'êtes pas capable d'identifier les personnes. Euh... Voilà. Est-ce que c'est des adultes ? Est-ce que c'est des adolescents ? Euh... Voilà. Est-ce que vous connaissez la personne ? Il faut vous rapprocher un petit peu. De toute façon, on va se rapprocher. Ben, moi, je vais me rapprocher, mais par contre, un peu discrètement, quand même, pas en mode, on est au milieu de la route et si quelqu'un se retourne, il voit que nous, quoi. Ouais, ouais. Ben, vous allez arriver à une centaine de mètres. Donc là, vous pouvez commencer à apercevoir ce qu'il se passe. En fait, la portée des armes, là, c'est en pied ou c'est en mètre ? Alors, ça dépend de quelle arme... Ben, l'arc de cheval, là, le... Le, 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 le... Je ne sais pas comment il s'appelle, le Dekiyu. Ouais. L'arc de cavalerie, là, c'est marqué 500, là, sur la portée, donc ça me paraît bizarre, quoi. C'est la version anglaise ou la version... Anglaise. C'est en anglais, ton document, quoi ? Ouais, je l'ai récupéré dans le livre d'Agoto, là. Ouais. Dans ce cas, c'est, euh, c'est des pieds. Ça fait une trente de mètres, je crois. Pour un arc ? Ouais. Parce qu'en fait, euh... En fait, t'as, 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 t'as l'arc... L'arc, euh, classique des Tsurushi, et euh, qui équivalent à un arc long, c'est 70 mètres. Ouais. Mais les licornes se battent avec un petit arc, euh, de cavalerie, qui est fait pour tirer, euh, tirer à courte portée, euh, voilà, mais qui est très, très utilisable à cheval. Très rapide. Très rapide, je suppose. Ouais, voilà. Il est marqué que c'est un grand avec des renforts de je sais pas quoi, et tout. Ah bah, alors, c'est, alors, c'est d'avant. Alors, c'est l'autre qui est grand pour la cavalerie et qui est aussi à 70 mètres. alors, si tu veux, t'as, si tu veux, un convertisseur d'unités dans Rollist-team maintenant, donc, tu prends ton convertisseur, tu fais distance, tu fais, euh, foot, tu fais kilomètres, enfin, un mètre, plutôt, comme ça, voilà, tu fais 500. Euh, ça fait 150 mètres, ça doit pas être des pieds. Ce 500 pieds, ça fait 150 mètres, c'est sûr le bouquin en français parce que... Donc tu divises par 3 pour avoir la mesure en mètres. Bah c'est ça. 500 pieds, ça fait 150 mètres à peu près. Ouais ouais, mais... Ça me parait bizarre quand même pour un arc. Ouais, de mémoire, il me semble que les distances étaient 75 en... Non, la version 70 en français quoi. Pour les arcs grands et 30 pour le petit. Mais 30 ça fait vraiment pas beaucoup non ? Ouais bah... Moi je connais pas beaucoup en arc donc je suis pas sûr. Bah j'en ai fait pas mal moi, mais non pas des arcs d'époque quoi. Des modernes. Euh... Monce après les sorts... Alors lance, non... Arme de jet... Daikyu... Ah ouais, si si si, c'est ça. Euh... le ND peut... Oui donc c'est 150 mètres, c'est ça. T'as combien en eau ? Alors ça c'est une bonne question, attends. En force ? Euh... 3. 3 ? C'est que tu utilises pas ton arc à pleine puissance en fait du coup. Parce qu'en fait il faut une force de 4 pour le... Pour l'utiliser à pleine puissance quoi. Donc tu peux quand même tirer avec, t'aurais une force de 2 tu pourrais pas. Mais euh... voilà. Vous vous positionnez. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Donc imaginez euh... Une euh... Il fait nuit hein. Nuit noire hein. Complète. Euh... De la mouxon partout, donc y'a de la flotte partout, ça ruisselle dans tous les sens. En fait vous avez un bosquet de forêt qui euh... Qui est euh... Qui est euh... Qui est probablement euh... Les prémices d'une forêt beaucoup plus grande. Et euh... A la frontière de... La forêt, à l'orée de la forêt on va dire. Il y a euh... Bah quelques samouraïs qui se battent contre... Euh... 3... 3 ivindis. Et y'a 3 autres ivindis qui restent un petit peu euh... En retrait. Moi je... Je fonce pour aider les samouraïs. Ok. Vous êtes suffisamment à approcher. Euh... Ok. Donc toi tu fonces. Bah y'a aussi tu fais quoi ? Euh... Attends. Répète, c'est qu'on voit quoi exactement ? Tu vois euh... 3 samouraïs qui se battent contre 3 ivindis. Et tu vois encore 3 ivindis qui restent à... Qui restent en couverture et qui tirent des... Enfin... Qui tirent à l'arc sur euh... Dans la mêlée quoi. D'accord. Euh... A 100 mètres on peut reconnaître quelqu'un ou pas ? Ouais. Ouais. Bon oui. Du coup est-ce que je reconnais quelqu'un euh... Enfin ouais mais après il fait à moitié nuit, il pleut tout ça donc je savais pas mais euh... Est-ce que j'arrive à reconnaître quelqu'un dans les 3 ? Oui oui oui. Facile. Ok. Bah y'a euh... Y'a Shima Karigo. Ok je fonce. Ok euh... Shinjo tu fais quoi du coup ? Je fonce aussi. Ok. Alors. Première question. Euh... Qui porte une lanterne ? Lampes ? Lampiote ? Musiol ? Ce que vous voulez. Euh... Je pense pas parce que je pense qu'on aurait essayé d'être le plus discret le plus longtemps possible. Tant qu'il y a encore un peu de lumière, je préfère y aller sans. Tant qu'on a suffisamment de lumière pour marcher. Euh... Non vous avez pas suffisamment de lumière. Je considère que vous aviez une... Vous avez sur vous une... Une lampiote pour... Pour vos chevaux parce qu'ils voyaient rien à vos chevaux hein au moins. Euh... Il fait nuit noire, hein, complet. Et il flotte dans tous les sens. D'accord. Bon. Pendant que vous décidez de comment vous approcher avec de la lumière pour pas vous casser la gueule, eux ils vous tirent dessus. C'est plus. Vous pouvez continuer à prendre votre décision, moi. Euh... Si on a un malus au combat, si on a la lumière. Tu verras. Ok. Tu verras. Par contre t'as un gros malus au déplacement si vous n'en avez pas. Moi je fais simple, je mets... Sinon je la planche. Je mets la lumière, c'est des lanternes ou c'est quoi ? Ouais c'est une torche, c'est une... Une... Une lupiote. Je sais pas comment on l'appelle ça, c'est une lanterne ouais, une... Ouais bah je la tiens, y'a pas de soucis. Ouais si c'est une lanterne, moi je la tiens au bout d'une odachi. A partir du moment où je vois qu'il y a des ennemis et que la lumière nous fait de nous des cibles, je la tiens au bout d'une odachi. Pour moi de toute façon j'ai un katana. J'ai un katana donc je peux très bien tenir une... Alors, le premier c'est pour Hakodo. Le deuxième c'est pour Shinjo. Le troisième c'est pour Bayushi. Ok. Ah bah y'a quelqu'un d'autre. Moi il me rate. Putain. Moi il me rate. Du coup... Bah ils vont pas avoir grand chose en... 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 En dégâts. Mais quand même. Vous aviez pris des dégâts la semaine dernière ? Un peu. Non y'avait que vos chevaux qu'on en avait pris. Y'avait que les chevaux qu'on en avait pris. Ok. Moi j'en avais pas. Non moi j'ai toujours les dégâts de... Du combat d'avant. Du combat de... Avant que je revienne... De Kalani. Ou de... Des Aries. Mais ça c'est peut-être guéri depuis le temps non ? J'avais 13 points de dégâts. Du coup normalement... Je suis en train de cavaler. Vous êtes à cheval. Ouais donc ça c'est rapide quand même. Vous serez... Vous serez le... Vous allez être là... Au troisième tour. Donc ils ont encore un tour d'attaque sur vous. Bah tu peux faire un petit plan ? Euh... Ouais. Afin d'utiliser les fonctionnabilités du Roi d'Esteam. Euh... Du coup est-ce que tu as euh... Est-ce que ça te touche à 31 ? Euh... Moi ? Euh... Oui. Akoto c'est 32. Et toi Bayouchi c'est 31. Euh... Non moi ça me touche pas. Ouais... Bayouchi ? 31 ça passe. Ah... Après je sais pas s'ils ont des malus à cause de la distance, la pluie, la nuit... Tout ça mais... Ah non 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 non. Euh... Voilà ils tirent pas beaucoup. Euh... Après là on va jeter l'initiative. Euh... T'as point de dégâts quand même. Bah oui... Alors... Euh... Du coup pendant que tu dessines le plan, Tu peux me confirmer si euh... Les 13 points de dégâts que j'avais pris euh... Dans le combat contre les... Le... Le... Barrage... Et ils ont été guéris depuis tant... Oui. Oui 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 oui. Oui il y a eu plusieurs jours. D'accord. Euh... Euh... On va faire une magnifique zone forêt. Hein ? Grosse tâche merde. C'est l'idée. Allez hopi. Allez hopi. Allez montre lui quoi tu dessines. Ouais. Bam ! Une grosse forêt quoi. D'accord je le vois pas. Que dalle. Ah oui non mais c'est parce que j'ai pas mis la visibilité. Ouf. Je suis... Ingénieur informaticien. Ouais. Ouais. Il est doué le jardin en tout cas quoi. Ouais. Je pense que dans sa chambre d'un zen d'ailleurs. Je sais pas qui s'occupe du... Ah bah oui. Du territoire mais il arrive à faire une forêt en carré quoi. Ah bah ça c'est l'affaire hein. Une forêt en carré. Tu coupes les arbres pour faire un carré. Ça va là. Ouais. C'est compliqué. Il faut qu'il y en ait pas une qui dépasse et que ça fasse un beau carré. Non mais euh... C'est les troncs j'imagine tu vois que je représente. Tu vois. Euh... Dans tous les cas vous avez... Ça manque de perspective. Tu peux nous le faire en 3D isométrique s'il te plaît. Euh... Oui. Je pourrais. Des relous. Je pourrais. Euh... C'est ça l'attaque des Ents. Putain la vache. Mais si je devais le faire en... En 3D isométrique je prendrais pas ce plan là. Du coup. Je prendrais l'autre. Un autre type. Euh... Du coup. Euh... La seule, la vraie, l'unique. Imon. Voilà. Il meurt. Vous pouvez normalement vous ajouter au plan. Je pense. Ah c'est un ancien plan. Cool. Pourquoi t'as pas un avatar ? C'est un ancien plan. J'ai pas vraiment mis d'amatar mais je peux pas coucher la case. Il faudra le dropper. C'est côté forêt c'est ça ? Ah non on est côté là. Non vous êtes là en bas. Ça monte en fait. Vous êtes en train de monter là vers eux. D'accord. Parce que la forêt elle est un peu en hauteur. Dans mon forêt, oh oh oh. La 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 la. Oula. C'est qui qui euh... Qui sature comme ça là ? Ton micro ? Je sais pas. Ah c'est peut-être mon ami. Il est bien chanté et ton micro va protester. Bon c'est ce que j'ai noté. Ah mais non. C'est vrai qu'il veut faire. Eh c'est ça. C'est pas ça hein. Niveau échelle vous seriez beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. Et on va changer l'échelle. Là ça correspond à peu près. Qu'est-ce que vous faites ? J'ai dit que j'attaquais moi. Pourquoi on m'y dispose ? On est à portée de charge ou ? Ouais bah là on va faire l'initiative en fait. Ah ouais on est beaucoup plus bas. Ouais mais je vous ai remonté un peu. Je l'ai fait juste avant. Ouais bah c'était pour... C'est pas génial 37. Un 54. Y'en a un qui agire dans moi. Ok. Alors. Bon. Celui qui est face à Shinjo il va pas avoir grand chose. Celui qui a 35 Kodo Benin. Donc ouais. Alors. Dans l'initiative qui est premier. Donc c'est Akodo. Que fais-tu ? L'attaque. T'en prie. Donc fais-moi d'abord un petit jet d'attaque normale. Ouais. Qui va déterminer s'ils arrivent ou pas à faire passer leur... Leur... Défense ? Ouais. S'ils arrivent à activer leur... Ils ont des boucliers ? Ouais. Ok. Juste pour que je sache. Je voudrais savoir si... Euh... Là j'ai... Tu sais... Mon école me permet de retirer une armure. Alors. D'abord tu joues ton jet normal d'attaque. On voit s'ils arrivent à utiliser leur défense. S'ils arrivent à activer leur école de rang. Ok. Il faut que tu prennes 3 augmentations pour les toucher. Point. Après on réfléchit à tes autres techniques. Mais. Dans tous les cas. Sur ce jet là. Il n'y a aucune des écoles qui je pense s'applique. Parce que c'est un pur jet. Voilà. De trucs. Eux ils font 29. Donc celui qui est en face de toi. Il a perdu. Donc tu peux taper normalement. Il n'y a pas de problème. Aucun souci. Ok. Il n'a pas le temps de lever son bouclier. Et de voir d'où tu viens. D'où tu attaques. Etc. Pour... Pour arriver à... Le maximum d'augmentation que je peux. C'est à dire ? Euh... C'est à dire 3. Mais j'ai une augmentation de 28. Euh... Où je retire son... Son armure. D'accord. Tu peux remettre le truc des augmentes. S'il te plait. Ok. Bah 54 pour toucher. Alors... Non c'est pas ça. C'est ça. J'ai aussi. C'est pas que je... C'est des dégâts hein. Je t'en prie. Ne m'attends pas hein. Ouais ouais. Non mais attends. Je regarde avec mon cata. C'est du 9G2. Donc du coup c'est les 3 augmentations. Ton micro il sature vraiment violent hein. C'est... C'est pas très agréable hein. Putain. Désolé. Je sais pas ce qu'il se passe mais euh... Moi non plus. Le premier dégât. Ouais. Ma deuxième attaque. Ouais. Est-ce que ça passe ? Oui. Avec ou ça les augmente ? Le 54 t'avais pris 3 augmentations. Ça passe... Ouais. Euh... 38 et 3 augmente non. Ça brève pas. Ok. Il est à cheval là ? Il a droit de porter 2 attaques aussi ? Oui. Bonne dégâts. Euh... J'ai pris 42 plus là. Je sais pas... Je sais pas quel est le mot clé pour la double attaque euh... Oui c'est euh... C'est avec arme de samouraï pour Akodo. Donc euh... Y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Si j'étais à cheval. Moi j'pensais toujours été à pied. Euh... Parce que sinon moi j'aurais descendu à pied mais euh... C'est vrai que euh... Si on était à cheval j'ai pas pensé du tout. Ok. Donc celui-là tu l'as fumé. Ensuite euh... Dans l'ordre d'initiative 43... 44. T'as un des mecs qui était à 44. Ouais. C'est celui qui va te taper. Je prends la fuite. 30 c'est pour me toucher ? Ouais. C'est passant. 17 points de dégâts ? Ouais. Il te fait une deuxième attaque à 35. Euh... Il me retouche. Je crame un point de vue pour euh... Oui. Je voulais pas te compter ton armure hein. Ouais. Euh... 15... Donc ça fait 19... La case de la fiche de perso peut prendre des formules hein. Donc tu peux faire les... Égale. Le premier chiffre de dégâts. Plus le deuxième chiffre de dégâts. Moins 10 pour le point de vide. Moins 3 pour ton armure. Et encore moins 3 pour ton armure une deuxième fois. Oui bah attends. C'est bon. C'est des additions. Un peu des soustractions. Non mais l'avantage c'est que tu... Tu as aussi l'historique du... Du... Du combat en même temps. C'est que tu gardes... Tu gardes voilà. Le nombre... Tu peux en regardant les chiffres savoir... Les différentes attaques. Etc. Etc. Compte juste pour alors ça. Euh... Sinjo. Si je me trompe pas dans limite. Ouais. Sinjo que fais-tu ? Ouais. J'attaque le mien hein. Bah j'en prie. Alors allons-y. Euh... Bah je lui fais une charge hein. Tant que j'y suis. Ouais. Alors euh... Juste pour euh... Pour la parenthèse. Lui va essayer de mettre son bouclier quand même. Faut pas déconner. Euh... Je vais dire que c'est avant en fait. Euh... Parce que c'est vraiment euh... Bah de toute façon j'ai le voir. Ouais c'est vrai que le bonus c'est pour les décals bonus donc. Par contre... Non 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 non. Bah à la charge c'est à l'attaque hein. Mais par contre. Déclarer 3 augmentations quand tu es en charge ça va passer facile là normalement hein. Même s'il est euh... Même s'il gagne à ton... Ou j'ai le truc. Déclarer 3 augmentations pour passer son bouclier. Avec 2G1 en plus euh... A la charge. Alors après peut-être que toi t'as un bonus à la charge quand... En tant que Shinjo. C'est peut-être ton... Enfin dans l'école otaku. Ouais c'est euh... Plus 2G1 aux dégâts. Le rang 4. Ok. Ouais. Bah mais tu as aussi du coup un bonus euh... Euh... Au toucher aussi. Je le fais sans. Je le fais sans juste pour la première attaque. Voilà 41. Alors c'est pas vraiment une attaque. C'est plus euh... Une espèce de... 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 Comment dire de... 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 De concentration sur l'adversaire. Enfin imaginez sa posture. On peut deviner un peu ses mouvements. Et voilà. Et du coup là... Là il faut juste que tu le battes. Ouais. C'est un unique. Tu vas pas. Faut les bonus c'est dur. Ouais. Donc maintenant euh... Donc tu peux essayer de le toucher. Donc son MD c'est 33. Euh... Faut que tu fasses donc 48 pour le toucher. Et tu déclares 3 augmentations. Ok. Bah oui bah c'est ce que je vais faire du coup quoi. Euh... Du coup ça fait du... 11G5. Ça fait du 10G5 tout court c'est ça. Ouais. N'hésitez pas... N'hésitez pas à être bien clair hein. Je déclare 3 augmentations. Et je lance le D. Ouais. Donc 3 augmentations pour passer le bouclier. Ça fait du 10G5. C'est une blague. Euh... Ouais c'est ça en assaut. Ouais c'est ça. Ok. C'est ça ? Non c'est les... C'est le toucher. C'est pour toucher. C'est dommage. Ça aurait été très drôle. Non si Shinjo fait ça aux dégâts euh... Vous... Vous... Inquiétez-vous hein. Je pense qu'elle te transforme en donnie non ? Si ce qu'on a l'air non ? Si euh... Des samouraïs qui font euh... Du G5 en... 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 En dommage. Y'en a pas beaucoup. J'ai appris hein. Fait des dommages. 52. Ça va. Ah merde ouais j'ai même pas... Ouais tranquille. Ça va. 52 au dommage c'est pas mal ouais. Ouais. T'es fâché non ? Non. Non bah non. Ça m'embête de l'avoir tué justement. J'ai rendu ma liste pour l'attaque suivante après du coup. Euh... Parce que Zee elle aime pas tuer les gens. Ouais. Le truc c'est que... 52 euh... Ouais il va tomber de cheval euh... Tu peux faire l'attaque de mon cheval encore si tu veux hein. Non je pense qu'effectivement euh... Il va mourir. Celui là. Euh... Tu n'as pas forcément besoin de faire une deuxième attaque pour le buter en fait. Après euh... Elle aime pas tuer des gens mais je pense qu'elle aime bien vivre non ? Enfin euh... Je veux dire euh... J'ai dit une défense. Ils ont plus ou moins attaqué. Ouais mais c'est pareil c'est... C'est... C'est le côté euh... Pacifiste. Non 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 non. Mais en fait elle a un... Elle a un défaut qui lui donne... Qui lui fait qu'elle euh... Elle honore la vie. Donc euh... Euh voilà. En fait le défaut ne marche pas quand elle bute des onis. Et des créatures souillées. C'est... Du coup tu peux buter des araignées sans problème. Ah non. C'est sympa la tête de Morctomy là quand tu tues quelqu'un là sur le truc. J'avais même pas vu d'ailleurs. Et bah c'est une fonctionnalité de Relestimum.8 ça. Ou... Mais c'est qu'on a pas souvent des plans où on tue des gens. Ouais. Je pense pas ça. Euh... Alors moi j'ai une question. Oui. Pour l'OMG. Mon pouvoir il marche une fois par euh... Le fait d'ajouter les trucs d'utilisation. Alors. Ta technique. Ouais. C'est pareil. Ma technique décolle de Rust 5ème rang. Fonctionne une fois par escarmouche. Du coup si on finit le combat. Voilà. On parle avec Hariko. Elle s'énerve. Est-ce que c'est toujours la même escarmouche ou est-ce que c'en est une autre ? Non. D'accord. J'ai euh... Est-ce que c'est bleu ou est-ce que c'est rouge ? Non. Oui tout à fait. Donc c'en est une autre. C'est ça ? Oui c'en est une autre. Ok. Euh... Bah tu m'as posé si c'était la même. Je t'ai dit non c'est pas la même. Donc euh... En fait j'ai enchaîné les deux phrases. Et du coup euh... Ça m'a un peu perturbé. Euh... Bref. Euh... Bah du coup moi je vais attaquer le mec euh... Qui est face à moi. Et qui m'a déjà attaqué. Qui t'a bien fait mal. Ouais... Bonnard. Je vais pourrir sa gueule. Euh... Alors euh... Alors d'abord première attaque et lui il va mettre son boucle. Non lui il peut pas. Il a déjà attaqué deux fois il peut pas. Ah 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 ! Euh... Euh... Ce tour-ci il peut pas. Ah 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 ! Ça fait du G6. Donc je crame mon machin euh... Je prends euh... Trois augmentations pour essayer de le décapiter. Ah oui ! Depuis que j'ai découvert cette méthodologie je suis fan. Ah 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 ! Et euh... Moins... Trois. Ok. Ah ah ! 33. C'est pas génial. Euh... Pour toucher ? Avec trois augmentations ? J'ai un bon doute. Non non tu touches pas. Non non. Avec trois augmentations tu touches pas. On est d'accord. Deuxième effet qui se coule pour voir si ça passe. Cinq augmentations ça passe. 49. Avec trois augmentations ça passe ou pas ? Euh... Bah il faut... Non faut... Si ça passe. Faut que tu fasses 48. C'est pas vide. Cool. Euh... Donc c'est des dégâts... Euh... Donc... Evidemment je suis onodachi hein. Oui. Parce qu'on est face à des gens. Euh... Hop. Hop. Et ça... On est d'accord ça donne pas de bonus aux dégâts. Le truc de la décapitation. C'est juste... Non. Et si ça fait suffisamment... En ordre. Ok. Ça roule. Ouais. Je vais lui mettre BS tout à l'heure. Tant pis. 21. Bon bah... Je vais blesser. On va dépenser un point de vide. Un mur donc qui prend pas grand chose en fait. Ok. Euh... Donc. Vous en avez 2 morts. Vous avez les canassons au milieu. Euh... Vous avez les 3 derrière qui se battent contre 3 samouraïs. Et vous avez euh... Un 4ème. Enfin un 3ème. Et il y a Bayouchi qui est toujours face au sien. Est-ce que... A Kodo que fais-tu ? Euh... Pouf. Est-ce qu'il a l'air de s'en sortir ou il a l'air de galérer ? Bah euh... T'étais là au combat hein. T'as vu léger hein. T'as toi de choisir hein. Euh... Vers les Vindy 5. Les sciences dans les capacités de Bayouchi. Les capacités. J'ai dit à dire tu vas finir ton type et puis... Ouais je vois. Il va peut-être le finir avant hein. Tu sais. Ok. Bon. Ce tour-ci tu avances vers euh... Vers le V. Ok. Shinjo que fais-tu ? Ah moi je vais aider Bayouchi. Ok. Euh... Sachant que euh... Que euh... Evindy 9 a l'initiative sur vous deux. Oui. Ah merde ouais j'ai pas pensé à ça. Donc il va taper... Il va taper euh... Il va taper Bayouchi. T'as combien en malus là toi ? Bayouchi ? Euh... T'as pris cher ou pas ? Pour l'instant j'ai plus de 3. Oh ça va. Tu vas enquêter ça encore. Oui oui oui. Je m'enquête pas là pour l'instant tout à l'heure. C'est pas dit. Ah ben ça ça me touche pas. Je sais pas si c'est pour moi. Ça ça touche. Ça ça touche. Ah 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 ah. Bon. Euh... Bon je recrame un point de vide. Euh... Du coup il t'a attaqué encore toi Bayouchi. Ouais. Euh Shinjo c'est à toi. Hum. Voilà. Effectivement. Bah du coup j'ai fait juste une charge hein. J'active pas mon... Mon dernier rang de... Enfin mon rang 4 de... De trucs. D'alors on peut faire un point de vide sinon on sait jamais. D'accord. Il utilise sa technique contre moi aussi là avec son bouclier ou... Euh non là il a attaqué deux fois... Il a attaqué deux fois... Euh... Bayouchi donc non il veut pas. Rien pour moi. Attends attends attends. Tu peux prendre des augmentations pour faire autre chose que le buté. Enfin que... Bah là non parce que j'ai moins 10 au... Ah. Au toucher donc du coup c'est plus chaud pour moi. Ouais le moins 10 est compté là déjà donc du coup euh... Ouais bah il est dedans. Ouais bah il est dedans. J'oublie pas au dommage hein. Ok... Ouais... Bon il est encore debout mais euh... Alors ? Ouais. Je t'en prie. Bah dis donc qu'est ce qu'il se passe ? C'est la deuxième attaque ? Ouais. Le 23 c'est encore les dommages. Tout à fait ouais. C'est dommage en deux attaques ? Ouais. Ouais mais j'ai fait à chaque fois des double 9 et tout ça quoi donc... En fait je me rends compte que sur ma première attaque j'avais pas mis le S. Du coup euh... Ah bah je le mets jamais aussi moi de toute façon je pis tout le temps. Ouais mais euh... Moi ça touchait pas. Du coup euh... Peut-être plus le tuer. Oui. Bah vous pourriez... Vous pouvez les... Le S vous pouvez l'écrire dans la page... Formule sur... Sur la fiche hein. Vous savez euh... Bah ouais dans les prérequis tout ça quoi. Mais après j'y risque de les lancer pour tout le temps quoi. Bah le truc c'est que... Si vous vous battez toujours avec la même arme euh... Il y a peu de raisons que vous n'ayez pas l'ES quoi. Bah en plus c'est marqué dans ma fiche mais euh... Alors il est pas totalement mort. Bah Yoshi tu fais quoi ? Euh... On a moyen de le contrôler genre euh... Le euh... Ligoter machin tout ça et euh... Le garder en vie pour euh... Alors dans l'absolu oui. Ca va vous prendre un peu de temps euh... Vous allez laisser un codo euh... Gérer euh... Tout seul mais euh... C'est faisable. Euh... Ouais c'est vrai qu'il y a eu les 3 encore là. Parce que euh... J'aimerais bien en interroger un. Avoir des infos sur qui euh... C'est vrai ce qui les entraîne tout ça mais euh... Tant pis bah écoute je l'achève. Et puis on passe au... Qu'on va suivre en fait. Ok. Alors. En fait à partir du moment où... Euh... Où les samouraïs te voient arriver à codo. Ils reculent. Cool. Bah non pas cool on est à cheval. Bah ok. Bah ils vont faire leur initiative. On va regarder la même pour toi. Ok. Qui est plutôt sympa hein. Ouais. J'ai d'accord. Donc il y a personne qui a l'initiative sur toi. Donc euh... T'attaques lequel ? Nvindy 5. Faut que je fasse un jet de combat de base ou... Euh... Non je vais... Je vais... Je vais... Tu vas bénéficier d'un tour de surprise là. Ok. Je vois pas arriver euh... Parce qu'ils étaient en combat. Ils comprendent pas pourquoi les... Les autres ont fui. Ils ont été pas mal blessés. Clairement euh... Toi qui a vu le combat un peu plus proche. Ouais. Quand t'as commencé à cavaler vers truc euh... 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 Shiba Kariko euh... A fait le plus gros du travail. Elle s'est battue contre les trois. Et elle a protégé les deux autres. Qui sont en fait des euh... Vu leur âge probablement des ailes à du dojo. Ok. Euh... Je commence par celui qui est le plus baissé pour l'achever le plus vite. Donc euh... Le 25 doit être le 25 hein. Euh... C'est parti. Donc euh... Full augmentation. Rater les augmentations. Euh... Bah du coup ok. Sans les augmente. Ok. Bah fais moi ta deuxième attaque. Bah du coup. Nan tu touches pas avec augmentation là. Ok. Faut que j'ai avec augmentation faut que tu fasses 48. Ça donne un 3. D'accord. 22 dégouts. 41. Ok. Donc là tu l'as buté. Du tour. Il t'a raté. Il t'a raté. Il t'a raté. Il t'a raté. Et il t'a raté. Ok. Deuxième tour. Les autres. Vous commencez à rattraper. Ouais. Bon montez. Vous allez être euh... Je pense à contact ce jour-ci. Ouais. Vous allez être euh... On a moyen de charger. Pour leur arriver dessus tout de suite ou pas ? Ou c'est trop loin ? Euh... Si tu peux. Fais moi un jeu d'équitation. Euh... Comment calmer un joueur ? D'ailleurs j'étais très gentil de pas en faire faire à colo d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ouais mais même, en fait, techniquement, il y a un truc que t'as pas joué mais je pensais que comme tu l'as dit que t'es gentil. Normalement, en fait, notre niveau de Kenjutsu est limité à notre niveau d'équitation. Oui. C'est à dire que pour moi il est S0. Ah oui C'est pour ça que je pensais que sinon je serais foutu à pied C'est pas grave Moi je sais pas pourquoi je vais l'intégrer quand on est à pied Pour le combat mais ok C'est bon Quand elle est partie Elle t'a Elle t'a parlé à Kodo Chiba Kariko Elle t'a dit je vais te tuer Non elle a dit Kodo et Chisama quand vous aurez fini avec eux Venez me voir seul Ok T'es sûr parce que Tu sais qu'elle a laissé de te tuer Elle a laissé de tuer tous les petits élèves Elle a laissé de tuer tous les imunes qu'elle croise C'est une psychotique Alors Ceux qui écoutent le texte Enfin les auditeurs Rappelez vous c'est Bayushi qui a dit ça Celui qui a fait exécuter quelqu'un Qui s'en est voulu pour avoir tué un idée Là maintenant il me dit Tu discutes pas, tu exécutes Rien à foutre de la justice, rien à foutre d'écouter C'est son point de vue On est d'accord Vous avez tous entendu ça Elle a qui n'a pas tous les élèves de la magistrature Tu veux que je te dise quoi ? Elle leur a sauvé la vie aussi Elle a en l'air Ouais pourquoi elle les a pas envoyés vers la ville ? Bah parce que peut-être justement Elle a pas les mêmes on va dire À quoi attends-ce que toi abandonner son lieu ? Elle a besoin d'otages Bah ça c'est un point de vue Clairement moi j'aurais été à sa place J'aurais fait pareil Et pourtant Pas ce qu'ils dirigent Est-ce que c'est la guerre civile ? Enfin bref Je tape Ou pas ? Bah vas-y je t'en prie Non mais peut-être avec leur charge Ils sont peut-être avant moi du coup Non Tu devais faire un G ou pas pour leur charge ? Non ils attaqueront au tour suivant Ok Là ils sont en train de cavaler vers toi Bah je vise une vie 10-4 S'il est plus loin qu'eux Ou sinon le plus Celui qui est le plus baissé Toujours pareil Full augmente Full augmente non 17 dégâts Ouais Bon il se marre Ça touche hein Mais ça touche pas Avec le remonte quoi Et 28 Ah là il se mord moins déjà Au combat Il a 2 avoir des malus Ouais Alors il t'attaque Le 6 va t'attaquer Il passe Il passe Ouh 26 Ouf Je craque un point vide 26 te toucher Il te rate L'autre il va te faire 19 Et 29 Il te rate de peu Ok Ok donc là vous êtes Tous les 3 attaqués Vous avez les initiatives Par rapport à eux On garde les mêmes zinites Que toute heure Oui on va pas s'embêter D'accord C'est non Tu viens de douche mais Voilà Donc dégâts sur le mec Que j'ai commencé à marcher Ouais ça je le tue Ok je vais passer au prochain Ah t'as un malus T'as un malus pour toucher l'autre Quand même Combien ? Je vais te mettre 10 10 de malus pour passer à l'autre adversaire Bon là tu touches pas Ok T'es super bon jeu quand même Non Non DG4 Bon DG4-10 20 Ouais Bah tu fais du G équivalent au nôtre De quoi tu te plains Bah non bah bon Après du coup c'est à Shinjo je pense Oui Elle a une meilleure unit que moi Une meilleure unit que moi Allez Shinjo Allez Shinjo Pute les tous Shinjo Pute les tous Ils ont tous attaqué là C'est devenu Bayoshi le extraordinaire Oui ils ont tous attaqué Ouais c'est le tour Ils ont même pas de bouclier Non Non Ils étaient en mode bouclier là ou pas d'ailleurs Non Ils ont pas essayé Ils ont été privés un peu par surprise Ok bah t'as touché T'as mis des dégâts Ils encaissent le Alors pourquoi t'as fait 2-19 Ah le premier 19 tu touches pas Enfin le deuxième 19 plutôt C'est un g de toucher le 19 Bon Le 19 il y a un mois dix Explime toi tu joues on t'entends pas Appuie sur le bouton Ça te touche pas pour moi Parce que le 39 touche Tu fais 19 de dégâts Après tu fais 19 au toucher Tu touches pas Donc 5 il n'y a pas Ah ouais non mais j'ai lancé les dégâts C'était pas réflexe C'est trop pour moi Bah du coup à toi Bayoshi Alors Donc 10 j'ai 4 J'ai 3-3 3-3 Ça va Euh skill et moi Hop J'ai fait oublier le S Hé hé 36 mais j'avais pas pris d'augmentant Ça touche Ça touche 28 points de dégâts Ouais Vas-y Encore une attaque Et tu vas l'acheter je pense Second effet qui se coule Toujours sans augmentation 34 Ça pousse ou ça pousse ou pas Ouais Je sais pas Tu touches 24 points de dégâts Ok tu es le but Donc 6 événements 10 morts Ça va être moins pratique pour les interroger Ouais ok On tombe par terre Et la pluie fait qu'ils sont Dépassés le long de la Je leur dis Ziya Et Takayoshi Sécurisez l'endroit Je vais rentrer dans la forêt Seul voir Shiba Takayoshi Elle m'a demandé D'accéder seul Et si je crie Ça veut dire que j'ai besoin D'éteint Voilà Euh Je souhaiterais m'assurer Que les Les étudiants De La caserne Soient en bonne santé Je préférerais venir avec vous Si c'est possible Euh Elle m'a demandé De l'universal Laissez-moi L'arrêtation de Shiba Kariko Est une affaire de la majestation Nous pouvons laisser Akodo Prendre contact Et intervenir par après Merci Ziya Sama Laissez-moi prendre contact Et je Je vous informerai A voix haute Des marches C'est ce genre Les relations Vous avez avec elle Ne craignez-vous pas Un piège ? Euh J'ai un gros sourire Du style Ça ferait de cette personne Une personne Très plus honorable Quel cas C'est plus un adversaire Que l'heure C'est trois quoi Ouais alors L'honneur chez elle Vu les attaques surprises Qu'elle m'a faites Plusieurs fois Je sais pas C'est pas un truc Que j'imagine très haut Vu les événements Vu ce qui s'est passé Avec le courtisan Et avec Akodo Yumi Sama Je ne pense pas Que l'honneur De Shiba Kariko Soit la chose Sur laquelle Il faille absolument compter Est-ce que je peux faire Un gil de l'heure Sur Shiba Kariko ? Il ne faut pas oublier Que pour l'instant C'est que Quand tu la verras C'est que Le suspect numéro 1 Rien de mon côté Prouvé La personne Qui a le plus D'affinité Avec le crime Mais on sait jamais Peut-être quelqu'un d'autre Qui nous a échappé Takayoshi Laissez-moi rentrer seul Ayez confiance Je vous informerai Je vous rassure Alkodo Sama Ce n'est pas en vous Que je n'ai pas confiance Bien Bon bah du coup Je m'avance dans la forêt Par contre Je suis sur le kiwi Par contre Comme j'ai apprêté mon sable Je peux l'avoir rangé Pour montrer Côté peaceful Parce que je suis capable De le sortir en une action Gratuit En quel cas Tu devrais le mettre Côté gauche Pour montrer que tu vas peaceful Ouais mais Faut pas déconner non plus Nakodo Alors du coup Tu avances dans la forêt Tu avances Tu avances Tu vas remarquer Qu'en fait Elle te guide Je la vois ? Non Ok Non tu la vois pas Mais elle siffle En fait Elle siffle Elle fait un peu de bruit Pour t'indiquer dans quelle direction Tu dois avancer J'évite des pièges du coup ? Non Du tout Du tout C'est juste qu'elle veut t'emmener Visiblement à un endroit En fait Ok Et donc Tu vas marcher un petit peu Tu vas Je laisse des signes Par contre de mon passage Je casse une petite branche Un truc comme ça Oui oui De toute façon je considère que t'es Je considère que t'es suffisamment pas discret pour même ne pas voir le faire en fait Par contre là t'es à pied D'accord tu es à pied Tu n'es pas cheval Et donc tu suis un petit peu son parcours Tu vas marcher une demi heure Et donc en fait tu vas t'arrêter dans une espèce de clairière qui est à l'abri de l'eau Ok Enfin une clairière Comment expliquer Un endroit où la forêt fait un espèce de toit naturel fait de branches Enfin Toit naturel non Le toit est composé de matériaux naturels C'est à dire de feuilles d'art D'arbres Mais visiblement ont été arrangés et attachés ensemble pour faire un espèce de petit abri Au centre de cet abri il y a une lanterne qui émet une petite lumière Voilà Je rentre dans le halo de lumière en fait Et de l'autre côté Va apparaître donc Shiba Kariko Bon j'ai raté manger pour savoir son honneur Effectivement Et c'est 30 Oui Ok Du coup je Est-ce que je vois des élèves ? Non Est-ce que je vois qu'il y avait eu du monde ici avant ? Non D'accord Est-ce que je vois un X par terre ? Non Est-ce que tu vois tous les archers qui sont en train d'attendre que tu arrives au dessus du X imaginaire Qu'ils ont tracé dans leur tête et qui attendent de pouvoir lâcher leur flèche ? Akodo Ichisama Je vous remercie D'être venu seul Ici Parlez d'une proposition que j'ai à vous faire Avant que vous parliez de proposition Takayoshi m'a demandé de m'enquérir de la santé de ses élèves Et de leurs bonnes conditions Ne vous inquiétez pas pour la sécurité des élèves Ils vont très bien Je vais lui faire envoyer un élève afin qu'il puisse être rassuré Et qu'il n'ait pas envie d'entrer dans la forêt avant que vous ayez fini Je pense que sa nature va le pousser à agir à un moment donné Je suis sûr que s'il essaye de rentrer il comprendra qu'il ne devra pas Piégé Est-ce qu'elle m'invite à m'asseoir ? Non c'est pas piégé C'est pas ce qu'elle entend Non pas forcément parce que c'est tout mouillé Le sol c'est pas très Il n'y a pas d'endroit confortable On va dire Kodoichi-sama nous réunit Elle a la main sur son pommeau Non Bon Tu peux éviter de me couper s'il te plaît ? Dis-moi Et c'est valable aussi pour les autres Du coup Kodoichi-sama Le destin nous a enfin réunis Et la proposition que j'ai à vous faire Très importante Et pourrait vous rendre justice Je me doute qu'un personnage tel que vous Aussi honorable N'est peu enclin à suivre les vies d'une renégat à l'Empire Et donc la proposition que j'ai à vous offrir Et de m'accompagner Et de me suivre jusqu'à l'arrivée des prochaines troupes Rokugani Et grâce à mon influence Je pourrais vous faire Le général en chef Des forces Rokugani Afin de Reprendre la ville De seconde cité Ah mon salaud Vous comprenez bien que Il y a maintenant 5 ans Vous avez Vous êtes venu Dans les terres du clan du phénix Afin de participer au concours D'histoire J'ai été ravi de D'entendre votre Votre défaite Car je savais qu'à ce moment là Vous m'étiez destiné à Kodo Etisama J'essaye d'accomplir mon destin Et de réunir nos destinées Je n'ai Dieu que pour vous A Kodo Etisama Rejoignez moi Épousez moi Et nous serons Comment dire Le plus heureux Elle va te dire ça Comme autrement Vous attendrez Vous ne pourrez vivre Le bonheur Qu'avec moi La vie que vous promet A Kodo Yumi N'est qu'une vie De clandestinité Et de Parjure Elle est sincère A complètement Ok Veux-tu nous trahir Ouais En tout cas bien joué Clairement Très facilement Nous unir Et de fait Vous pourrez Prendre le contrôle De l'armée Rokugani Pour reprendre Sur l'entité Et si vous y arrivez Il y a de fortes chances Que vous gagnez Suisamment De Pouvoir politique Pour Viser Le poste De Champion Mon émeraudou A Kodo Yumi Ça marche Ensuite Je pars de notre canal Si tu veux Si tu veux On le fait Ça vaudra mieux Parce que du coup Ou alors C'est nous qui partons Parce que là C'est intéressant Clairement En tout cas bien joué C'était aussi Pour les faire Un peu peur Parce que j'ai pas encore Ma décision totale Mais c'est aussi Pour les faire flipper Donc elle est totalement sincère Elle va te dire Je sais que J'ai fait de graves erreurs Dans la façon D'essayer de vous séduire De vous conquérir A Kodo Echi Sama J'en accepte J'en accepte la faute Mais l'amour que j'ai pour vous Est aussi puissant Que les fautes que j'ai commis Oh mon bel A Kodo Ouais je sais bien La proposition est tentante Mais clairement Le problème C'est que je suis aussi engagé Auprès de Yomi Et d'autres Enfin Elle va te dire Je sais que Que Yomi est quelqu'un De très important Pour vous Sachez que Si c'est vous Qui commandez l'attaque Vous pourrez Toujours aller La récupérer Afin qu'il ne lui soit Fait aucun mal Des perverses Qui sont en train de monter Un peu de hors-RP Si tu veux Du coup Ouais 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 Non Est-ce que tu veux Alors J'ai différent On va dire Interrogation Moi je te le dis Moi je te le dis En tant que MJ Ouais c'est ça C'est clairement Moi ce que je vis C'est de te faire douter Toi le joueur Voilà Ah oui Si tu veux Moi ce qu'il me fasse Là l'approche J'étais bien faite Ce qu'il me fait douter C'est plus au niveau Du choix Du clan Enfin tu sais Soutenir Rokugan Ou pas C'est vraiment ça Qui est pour moi Cristallisant La fille Si tu veux Bon C'est C'est la cerise On va dire Bon là Clairement C'est pas La patapa Ne monte pas Dans le sens Je sais pas A quoi elle ressemble Elle accepterait Le plan 23 C'est une fille C'est une fille Très jolie Qui est Qui est Alors Qui est Elle va te le dire Elle va essayer De se vendre un peu Elle va te dire Des trucs du genre Je vous correspond Mieux Que Que Yumi Sama Enfin Kakoto Yumi Sama Parce que Moi je vous comprends Je suis Je manipule L'épée Etc Etc Tu vois Elle va Elle va dresser Un portrait d'elle Voilà Non je comprends bien Mais si tu veux Là vu comment ça arrive Si tu veux C'est Tu m'aurais fait La tomoe Vu que mon personnage J'avais plus Je la connaissais un peu plus Ça aurait été un peu plus Un peu jouable Même si là L'idée est bien faite Mais c'est vrai que là Du coup Mon personnage N'a pas de raison On va dire De craquer A moins que tu me dises Que mon personnage Peut être un bordel Moi je te le suis Là dessus Mais Non effectivement Mon but c'est ça Mon but c'est de Ton personnage Je ne Honnêtement Si on le jouait Dans les règles de l'art C'est vrai que je pense Qu'il serait encore fidèle A A Yumi A Yumi Mais De fait de cette proposition Il va toujours se poser La question dans sa vie Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui se serait passé Si j'avais accepté ce jour-là Je suis totalement d'accord Voilà Et par contre de l'autre côté Pour le joueur Je pense que Toi donc joueur C'est très tentant D'accepter Parce que Ah oui Tu Voilà La puissance que tu peux obtenir Derrière sera très intéressante Voilà Clairement Après Je ne suis pas sûr Qu'elle ait la capacité De pouvoir vendre Aussi idéal Ce qu'elle me propose Alors Pour le coup Si Pour le coup Ça tu le sais Parce qu'elle est quand même Très importante Dans le clan du phénix D'accord Si elle débarque Et qu'elle dit Voilà mon époux C'est un lion C'est un général Il connait très bien La ville T'auras peut-être Approuvé ta capacité Mais clairement Oui Tu vas pouvoir Être à ce poste Et donc tu vas pouvoir Être très très en haut Dans la truc Évidemment Tu vas devoir changer de nom Et te faire Passer par Par quelqu'un d'autre Que à Konoichi Parce qu'il y a de fortes chances Qu'on t'accuse D'être D'être collabo Etc D'autant D'autant aussi Que Tu sais aussi Que Ta propre absence Dans la seconde cité Va se voir Et que ça va Casser le moral De pas mal de gens Tu sais aussi Qu'il y a ça Mais si J'étais officiellement Le chef de l'armée ennemie Ça va casser encore plus Le moral Ah oui Parce que c'est moi Qui ai préparé la défense Donc du coup Clairement Moi je suis soldat Le général Il sait pas Mais le truc C'est que Si tu fais ça Et que tu Tu fais semblant Le truc c'est que Si tu restes Sur cet aspect là Comment dire Elle va Elle va Enfin Il y a de fortes chances Qu'il y a des Rokugani Qui t'accusent quand même Après derrière D'avoir Aidé En gros Avec la situation actuelle T'as épousé Yumi Qui était contre La vie de l'impératrice T'as gagné contre les grues Mais ça s'est fait de façon Un peu bizarre C'est pas encore Hyper 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 clair Tu vois On sait pas Quel était ton engagement Vis-à-vis de la De la gouverneure Qui est devenue impératrice Qu'est-ce que tu as Est-ce que Si tu révèles ton identité Oui ça va être utile Pour la bataille Et tu vas vraiment Casser le moral De cette entité Donc prendre la vie Sera facile Mais de l'autre côté Est-ce que les Rokugani Voudront pas T'arrêter Et te demander C'est beaucoup Pour nettoyer L'histoire Pour être Dans le doute Voilà Alors que là Ce qu'elle te propose C'est de l'épouser Éventuellement De prendre le nom Le nom Shiba Histoire 2 De garder l'école C'est plus facile Pour elle Si tu as accepté De prendre le nom Shiba C'est pas obligatoire Mais tu comprends Dans la conversation T'as suffisamment Assez en courtisant Etc Pour te douter Que c'est beaucoup Plus facile De rentrer dans son jeu Si tu prends son nom Ca sera plus facile Pour elle Et pour le clan du phénix De te faire De te faire mousser Si tu veux rester lion C'est faisable aussi Mais ça va demander Un petit peu plus De technique Et il faudra probablement Que t'en m'adonnes Quand même Etchi Ou que tu te dises Que tu t'appelles Akodoichi Comme un autre Akodoichi Mais que tu n'es pas le même Et du coup C'est compliqué Parce que Si en face A personne On va bien Se douter Que c'est peut-être Toi Qui a tourné Du coup C'est un peu C'est un peu compliqué Est-ce que j'ai une chance Si je choisis La gouverneure De conserver mon nom Et voire même De pouvoir revenir Rokugane Imaginons Alors On fout une branlée On arrive à S1 Parce que mon but Clairement Moi Je suis un Rokugani En fait Tu vois Je voulais faire Le plus pur possible De l'esprit Du lancêtre Akodo Enfin Tu vois Dans l'idée C'est pour ça Je fais pas mal D'école Akodo Clairement Ça va être compromis Ça va être compromis De retourner A Rokugane Cependant Il y a peut-être D'autres avantages A rester Dans les colonies Ah oui Mais clairement Là si je choisis Comme par exemple Créer un clan Ça peut être une chose Qui sera possible Totalement Après Si tu veux C'est Après ça dépend aussi De comment Tu veux orienter Ta campagne Parce que là Clairement Si je tourne le dos Je tourne les dos Deux autres joueurs Et c'est pas trop C'est ta décision À prendre Clairement Après Qu'est-ce que ton perso Forait Est-ce que Disons Positionne le point de vue De ton perso Officiellement Le perso Le point de vue Du joueur à toi Qu'est-ce qui te semble Le plus joli Pour la campagne Ça peut peut-être Être un élément Qui peut être intéressant Pour toi Est-ce que t'as envie De te mettre en opposition Par rapport aux deux autres joueurs Je voudrais pas Que ça crée de l'animosité Non plus dans le groupe Moi je sais que j'ai Le recul nécessaire Pour que ça me dérange pas En tant que joueur MJ J'ai l'habitude Enfin je sais pas Que j'ai l'habitude Mais tu vois Je sais différencier Le truc c'est que Il y a de fortes chances Que si tu rentres dans la ville On te demande de débuter Tu le sais C'est très bien que si Si tu acceptes ce poste Toi peut-être pas forcément Personnellement Mais on te demandera De t'assurer Que les deux ont été butés Quand même On parle des personnes Importantes de la ville Comme on te demandera De retrouver à Kodoichi En fait si tu veux Le choix est simple Véritablement Parce que j'ai pas vraiment de choix Mais en tout cas Ce sont des jolies propositions C'est vrai que C'est tentant de faire les deux Mais en vrai Ce qui me dérange le plus C'est que Dans la conception Que je fais du personnage La fin de campagne Est totalement en adéquation Avec le concept du personnage Du coup clairement A part que c'est beaucoup Il n'y avait pas de possibilité Donc là pour l'instant Si tu veux J'attends de voir Quelles sont les démarches Parce que clairement Lui C'était un Kodo pur Clan du lion Donc là S'il reste sur le gouverneur Ce qui serait tout à fait logique Par rapport à son esprit D'honnêteté Avec les camarades Les gens qu'il apprécie Etc Et ce qui Parait on va dire Honorable Mais en même temps Le fait d'être détaché Du clan du lion Après Après on peut imaginer Que Comment dire Revenir dans le clan du lion Après cette affaire là Honnêtement Ça sera compliqué Mais Je dirais Peut-être pas impossible Ça te prendra du temps Ça te prendra des années Par contre Mais Mais Si t'arrives à prouver Que Effectivement L'impératrice Ça fait des erreurs Entre guillemets Que Les décisions qu'elle a prises N'étaient pas forcément Les plus intéressantes Par rapport aux colonies Que tu t'es battu Uniquement Par Carmaradry Par Un truc comme ça Et que Tu trouves Des bons contacts On va dire Chez les zikomas Qui peuvent te faire Qui peuvent te Passer à droite à gauche Si tu donnes Les bonnes Si t'as beaucoup de faveurs Que tu donnes des bons présents Etc On va pas te redonner Une armée Mais tu pourras Retourner Dans un petit village lion Et finir ta vie là-bas Faut pas espérer Grand chose de plus Ouais Mais si tu veux C'est pour ça Que mon personnage Dans l'histoire Parce que Ce que tu proposes Comme choix C'est un truc Que j'aurais fait Avec beaucoup de persos Clairement Créer mon propre clan C'est un truc que j'adore Développer Ma propre truc C'est juste que là Comment je l'avais orienté J'avais vraiment Ouais mais le truc C'est que De toute façon Ton amour pour Hakodou Yumi T'as mis là quoi Quelque part T'as mis là-dedans Et Si tu veux Rester fidèle A cet aspect-là De ton perso Faut peut-être Adapter D'autres aspects Ah oui Totalement C'est pour ça Je te dis Pour ça que Justement Je suis toujours Sur Sur la limite Du couteau Là je sais Que je ne peux pas Accepter son choix Même si D'un point de vue MJ Je le trouve très intéressant Même si Je ne dis pas Qu'en tant que joueur Je n'aurais pas voulu voir Ce côté-là Surtout si je me prends Une branlée Et surtout Rappelle-toi Tout ton personnage Tout ce qui s'est passé Et Toutes les actions Qu'elle a pu faire Parce que Tu lui dois la vie Clairement A Shiba Kariko Tu lui dois la vie Ah bon ? Ah oui Ben Il a failli me tuer Déjà Quand ? Tu sais Quand ils sont attaqués Dans le Quand le Shugonja Est attaqués Dans le fort Elle était là Elle m'a failli Me trancher la gueule Alors regarde Regarde l'épisode Parce qu'au moment Où tu t'es mis Dans sa Devant elle Elle a rangé son arme Et elle a abandonné Ah alors peut-être Je ne me rappelle plus trop De ce passage Et Sur son épaule Elle a un arc Elle a des flèches Tu vois Du même type de flèches Qu'on tirait sur le Sur le gru Oh Ça je ne savais pas Du coup ça répond à la question Oh Tu vois Quand elle te dit Qu'elle a fait beaucoup d'erreurs Pour te garder Euh Ça en fait partie Tu lui dois la vie Clairement Ah là du coup C'est une information Que je n'avais pas Et Ah oui Du coup ça explique Ça explique pourquoi en fait Biyoshi Quand il a foncé vers le groupe Il est tombé sur des groupes Où il y avait des Des phénix Tout à fait D'accord Parce que elle Elle a demandé Elle a demandé Qu'un phénix Je lui jette un sort Le phénix Tu l'as dit Ok d'accord De toute façon Elle a plus de statues que moi Donc je le fais Euh Il n'a pas demandé Le phénix A quoi servait le sort Voilà Euh Est-ce que mon personnage Peut prendre conscience De ça Du coup que c'est elle Qui m'a sauvé la vie Par exemple Elle va te le dire Elle va te le dire Elle va te le dire Je vous ai sauvé la vie Euh Qu'est-ce que Est-ce que Akodo Yumi Vous a fait de telles preuves d'amour Ça marque des points Si c'est elle Qui a buté Le 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 Mia Je sais pas si c'était Un Mia Tu sais celui qui était devant ma porte Oui Ok c'est elle Ah oui c'est elle Et du coup c'est elle Elle en est pas très très fière Mais Mais c'était un moyen De 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 vous faire comprendre Akodo Yumi Sama que Akodo Yumi N'était pas La La femme de votre vie Elle Elle me dit Qu'elle m'a trompé Ou pas Elle Elle dit Que Yumi M'a trompé Non elle dit pas ça Elle dit juste Que Elle voulait C'est un stratagème Qu'elle a mis en place Pour te faire comprendre Que Voilà En fait Elle voulait te faire En fait En gros Elle a essayé Elle a essayé De Comment dire De récupérer Yumi Avant le mariage Pour que Ou juste après du moins Pour que Ça soit annulé Que Yumi Retourne chez les phénix Ça se débrouille Et après Pouf pouf Enfin Comment te dire Quand t'as perdu Elle était contente Elle s'est dit Elle a demandé à ses démiots Etc De contacter le clan du lion Pour arranger un mariage Avec toi Ce que Toi Et ton sensei Etc Il me semble Que ton sensei Te l'avait dit Ils avaient refusé Non je crois pas Mais au pire J'étais parti très vite Et puis voilà Voilà Dans tous les cas Mais Mais c'était pas Pendant la cour C'était plusieurs mois après Il me semble Que je t'avais peut-être Dit ça Vite fait Tu vois Mais j'aurais pas Je suis certain Ça m'aurait marqué Je pense pas Je pense que tu mules Il me semble Alors Je suis resté évasif Mais il me semble Que Quelqu'un t'as dit Qu'ils avaient reçu Des propositions Mais rien d'intéressant Voilà Un truc dans le genre C'est un truc dans le genre Si c'était pas Adressé directement Vis-à-vis Non non C'était pas C'était pas Forcément Vis-à-vis De Il n'y avait pas de nom De la prétendante Etc Il n'y avait pas D'impôt Mais voilà Dans tous les cas Elle aurait aimé Elle s'est dit Chouette J'ai une opportunité Akodo Yumi Enfin Yumi va se marier Avec le gru Et du coup Ça me laisse Chant libre pour moi Ça sent que Elle est la meilleure amie D'Akodo Yumi Donc Bon voilà Elle essaye Bon le clan du lion répond pas Etc Pour diverses raisons Et tout ça Elle a pas d'info Pouf Elle apprend que Yumi A fuit Elle mène son enquête Elle entend parler aussi De la pièce Etc Elle comprend relativement Rapidement Que Ça se passe à sa seconde cité Pouf Elle se fait muter là-bas Au même titre Au même titre Comme elle connait Yumi Et qu'il y a des traces De Il y a peut-être Des Des faits Qui Des preuves Des pistes Qui amènent vers là-bas Elle demande au clan du phénix De la laisser partir Pour assurer On va dire L'enquête côté phénix Au cas où Donc elle part Là Elle le découvre Shuba Qui est en train D'enquêter là-dessus Et qui Et qui mène Une espèce de truc Un peu en mode Sur la magistrature On va régler l'affaire Mais Personnellement J'aide à Kodo Donc ça Ça l'a énervé un petit peu Donc c'était Voilà Et Répète la dernière truc Elle est allée Enfin quand Shuba est allée A l'ambassade phénix Elle était là Et après Elle était Pour un plan d'attaque Rapide Pour récupérer Yumi Voilà Comme ça Hop on récupère Et après On arrange La dernière état Alors que Shuba lui Défendait Une approche Plus pacifique Et par discussion Etc Plus calme Beaucoup plus longue Et donc Ça a clashé Et ça a fait un duel Et d'ailleurs Shuba a perdu D'un duel Il y a quelques parties Dans tous les cas Elle Elle part Elle part Donc au fort Pour aller Te récupérer Pour exécuter son plan Donc Elle vous attaque De façon discrète Pour essayer de kidnapper A Kodo Yumi Puisque tu t'interposes Et comme elle ne peut pas te frapper Elle n'ose pas Elle peut pas C'est au delà de ses forces De te taper Elle range son arme Au moment où tu t'interposes Ouais je vois mieux maintenant Voilà Du coup Bah vous Vous repartez Enfin ils repartent Désolé pour l'histoire On repart Après je crois Qu'il y a peut-être Encore eu Une intervention Bah le coup de l'arc Il y a le coup de l'arc Effectivement Pendant le duel Ouais Et là en fait Bah elle se dit Bah j'ai tout perdu quoi Parce que Parce que Il a gagné en fait Il a gagné la bataille Et du coup Yumi peut être à lui Et donc Elle attaque C'est une autre stratégie Pour essayer de te convaincre De 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 fuir De Yumi C'est de la discréditer Elle D'accord Entre guillemets Elle a Quand elle a vu Qu'elle avait tout perdu Pendant la bataille Elle a essayé d'aller tuer A Kodo Yumi Sauf qu'elle a pas réussi Parce que Je te rappelle que Quand le tueur Devant A Kodo Yumi A hésité Et c'est cette hésitation Qui a permis à Kodo Yumi De partir Et elle a hésité Pourquoi ? Parce que c'était sa meilleure amie Qu'elle était en train de buter Et qu'elle a pas osé Attends Quand un tueur A voulu tuer Yumi ? Quand ? Après la bataille Pendant le Pendant le Après le duel Ah oui Entre guillemets C'était elle Sauf qu'elle a pas réussi A buter sa meilleure amie Du coup Le fait de savoir ça Ouais Clairement là maintenant Ah ouais Oh putain Le choix du coup Vis-à-vis de la femme N'est pas facile en fait Ah ouais Ah bien bien joué Ah là clairement Ah il est beau là Alors là bravo Tu vois le Le désavantage Que t'as inconnu Ouais je m'en rappelais plus Mais ouais Avec trois Avec des points d'exclamation Enfin d'interrogation C'est un amoureux inconnu Et c'est elle Ah des faux secrets D'accord Oui Oh joli Ah joli Vraiment bravo là J'applaudis Bravo Bien joué Ah là Là j'ai dans le cul Ouais Et j'avais ça prévu Depuis le début Ah bah vraiment là Waouh Clairement le fait De comprendre ça Et de voir ça Ça a fait que ce personnage là N'aimait plus On va dire Eh bah oui Tu veux One shot Enfin Ouais Plus d'inconnu Ouais il est inconnu Qui vient d'arriver Là clairement Il tombe pas sur la soupe quoi Comme ça Voilà Tu sais genre Le M.D. a rajouté un petit peu Disant voilà Allez hop Je t'ai foutu une fille jolie Pour faire changer Là vraiment il y a eu des actions Alors que c'est vrai que Yomi elle Elle a tout quitté Pour venir Mais sinon par ça C'est vrai que là L'autre elle a risqué sa vie Elle a fait plein mal de choses Et là Clairement là Je tu veux Mon personnage là Si j'étais à sa plage Je me serais par terre Je serais une pause Le cerveau fait bip Là je t'ai bien T'avoué que du coup C'est le but J'ai plus de réponse La réponse était très facile avant Parce que comme je tu veux On va dire la deuxième partie Qui était la fille M'intéressait pas Alors que là maintenant Du coup m'intéresse énormément Et T'as-tu préoccupé L'enregistrement une seconde ? Alors Dans l'absolu Non Parce que ça va Ça va éteindre L'enregistrement vidéo aussi Et du coup c'est chiant Parce que si ça repart Ça va m'écraser C'était pour Parce que comme je voulais dire Un truc IRM Après tu peux Tu peux l'écrire Tu peux l'écrire sur TA Si tu veux Ça sera pas à l'écran Donc je peux le dire En tout cas Là du coup Je dois bien t'avouer Que je suis tenté maintenant Ah bah oui Non non mais là Je suis Un image Tentateur Un petit peu les autres Là on va remonter Juste Et on redescendra un peu Parce que ça fait un petit moment Ok Ok ça marche Donc Je reviens vers vous Les gens Si vous êtes encore là Ah ouais on t'attendait Désolé pour cette interlude Un petit peu longue Donc que faites vous ? Ben On attend Ok est-ce que Bah du coup Tu me diras Si ça te sortent Depuis d'une journée On s'inquiète Mais pour l'instant On attend Du coup On éteint les lampes Et machin On se pose Après au cas où Une patrouille débarquerie Ou des choses comme ça Ouais On essaie de se protéger La mine de la pluie aussi Ça marche Vous les mettez où ? On les attache aux arbres Dans l'entrée du bois Ok Moi je vais patrouiller un petit peu Avec le mien un petit peu plus loin Et c'est tout Dans la forêt ? Non non Le long de la colline Là où il y a les cadavres Je les sors un petit peu Histoire de regarder plus loin Si je vois pas quelque chose Un truc comme ça On est censé avoir des alliés Dans la forêt N'est-ce pas ? Oui bien sûr C'est une forêt sûre Voyons Ouais enfin Moi ce que je vois C'est que Akodo est toujours pas renu Ça fait une demi-heure Ouais ça fait Ouais ça fait une demi-heure Une heure Akodo est Comment dire Plein d'interrogations Je dirais Ah non mais vous avez pas idée Vous avec le petit bout de l'air Je vous propose une place de fortune Ça tu te maries avec l'autre Et ça se fait deux femmes C'est nickel Ouais ça c'est une bonne idée Quand toi tu trahis Juste deux empires au lieu d'un Juste une question Juste en termes d'horaires Play entre nous Vous le prendriez mal Si je choisis l'un des deux choix Enfin En tant Enfin Je sais que moi j'arrive à avoir du recul En tant que joueur Personnage Etc A force d'être MJ J'ai l'habitude que mes personnages Se font se buter par les joueurs Est-ce que vous Parce que ça c'est quelque chose Je voudrais pas Créer une animosité Entre nous Moi en tant que joueur Je m'en fous Par contre il y a de fortes chances Que Bayouche Teguisse les escaliers Non non mais ça oui Je veux dire Je veux pas que ça fasse de l'animosité Parce que j'ai pas encore fait de choix Mais je veux pas que ça fasse de l'animosité Non non C'est dans le jeu Il n'y a pas de soucis Le jour où on devra s'affronter Ça va être chaud Non non Je veux dire Moi j'ai aucun soucis là dessus Ce que je voudrais pas C'est que Que ça reste Et que vous ayez envie A chaque fois De me buter dans une autre partie Ou que Ou que vous avez toujours pensé Qu'avec un autre perso Je vais vous le travailler aussi Alors que C'est vraiment pas C'est pas J'irai pas que c'est pas une habitude Mais Voilà Parce que j'ai connu des joueurs Qui étaient comme ça Je veux dire Une fois que t'as fait un truc C'est marqué à vie Alors que Des fois ça peut être Après Enfin tout ce qu'elle t'a dit Elle Elle en est convaincue Euh Voilà Elle sera peut-être pas la seule Dans l'équation Si en face t'as un connard Voilà C'est comment dire C'est Tu as un truc déjà Euh Bien Dans une situation un peu merdique Tu espères On te propose un truc Très très bien Mais c'est pas encore sûr Il y a quand même Il se passe plein de choses Avant que ça arrive Clairement Tu sais ce que tu perds Mais tu sais pas ce que tu gagnes C'est ça Ah oui clairement Voilà Mais en fait Il m'a parlé d'autres choses Qui est vachement tentant du coup Et là Clairement Voilà Là fait un truc Pendant trois heures Parce que J'ai pas Là je suis dans la merde Fais ton choix en connaissance de cause Qu'est-ce qu'il y a que je te dise Quoi Non je sais Mais là mon personnage Il est assis par cœur Si tu vois-y l'autre camp Ça sait Mon personnage va l'avoir mauvaise Mais bon Enfin pas mauvaise Je veux dire Elle va être déçue Ah oui mais après Clairement Si je choisis La deuxième opportunité Que vous me butiez Je veux dire Je le prends pas mal Je comprends Moi je ferais pas Ah mais il peut probable Que ZL te tue de toute façon T'es un ami Même si tu bosses Pour l'autre camp Mais voilà Enfin voilà Donc du coup Il m'a Il m'a appâté Et là Je l'ai bien avoué Bon Je t'avouerai Que moi en tant que MJ Je préférerais Que tu restes avec eux Simplement parce que C'est plus simple pour moi En termes de jeu C'est lui de faire encore Faire disparaître Un de ses joueurs Mais ça c'est un point de détail C'est l'idée C'est l'idée C'est peut-être nous Qui disparaissons Je vais pas dire mais Oui ça il y a des chances Parce que bon Si l'autre Il tombe en face Ah après c'est pas Ouais on a taille surprise Du style un beau gros piège Ouais Il y a des trucs Bon par contre Je t'ai lurti Si tu choisis L'autre camp Enfin si tu choisis De retourner Enfin si tu acceptes La proposition Ça va te faire mal Ça va te faire très très mal En honneur Ça va te faire très très mal En avantage et en défaut Comment ça en avantage et en défaut ? Ah bah C'est à dire que bon L'amour que tu ressens Pour Akodo Yumi Il va en prendre un coup quand même Ah bah oui Clairement oui Voilà donc je vais Ça va être payant quoi Ça va pas être gratuit Le changement quoi Ah clairement C'est pour ça Je suis dans la merde Décision Je sais pas ce que tu veux Enfin je sais pas comment tu veux Voir la chose avec ton personnage Quoi Facilement La solution est très simple Vous entendez un sepoukou Voilà c'est clair C'est réglé C'est facile Ok Pourquoi faire ça en public Histoire qu'on sache Que t'es mort par sepoukou Et pas assassiné par machin Parce que là Elle est partie pour avoir Un meurtre de plus Sur la conscience Si tu fais sepoukou Ouais mais j'écris avec mon sang Bayouchi m'a tué Ça tombe Il n'y a plus de Bayouchi Justement c'est là où c'est fourme Ah bah il peut parler du Camille Tu vois Le fondateur du camp du scorpion Tu vois Qui est venu exprès En entrant des morts Pour un du Royaume des cieux J'ai bien trouvé Ah j'allais bien t'avouer Que là Je suis un peu en mode Eh oui Je suis un Bâtard de l'AMI Juste pour que vous sachiez Depuis ma création de personnage Il avait prévu un coup Combien ans ? Ça fait un an et demi Qu'il l'a maintenant Me la balancé Deux ans Deux ans Deux ans Ah putain Tu comprenez mon côté PLS Voilà Et tu comprends pourquoi Je t'ai envoyé des textos En te disant que J'étais très excité Par cette partie aujourd'hui Ah 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 Et là tu vois Je regrette pas Ce que vous avez fait La conversation De votre côté Parce que Ça aurait dû Ça devait être Très fun à regarder Bah j'avais prévu Moi de le faire Mais c'est lui Qui a voulu Ouais Parce que je pense Que c'est vachement Plus fun le site Il ne restera plus Qu'à écouter l'enregistrement Oui Dans deux mois Je suis à l'épisode 58 là Donc là On en est à l'épisode 78 Donc 20 Donc je sors 14 épisodes Non je sors 7 épisodes Pour deux semaines Donc fais le calcul Non mais c'est compliqué Je n'ai pas de doute Je vais faire un vieux truc Les points positifs Les points négatifs C'est une bonne méthode Toujours est-il que Au bout de Enfin je ne sais pas Je ne sais pas Combien de temps Tu Trois semaines Tu vas réfléchir Mais à un moment Les élèves Ils vont sortir Moi c'est surtout ça Qui m'inquiète Pour l'instant C'est pour ça Essaye de jouer un truc Avec eux Il faut que je fasse 3-4 Plus jeune Elle est plus jeune Avec elle Elle est vraiment Les plus jeunes Elle est essoufflée Et du coup Sama Takayoshi Sama Je vous remercie Je vous remercie D'avoir veillé Sur les plus jeunes Cela dit Est-ce que tu mens Quand tu dis ça Non Parce que Autant Elle est une épine Dans mon pied A cause de ce qu'elle sait Sur moi Autant Je n'ai pas pour autant Envie qu'elle meurt Parce qu'elle n'a rien fait De mal Tu vois qu'elle se positionne Quand même A proximité De Shinjozia Elle va plutôt garder Shinjozia Entre toi et elle Quand même Donc jamais What ? Pourquoi ton de haine ? Parce que Mais ça se voit Clairement Qu'elle essaie De se reprocher De se protéger En m'utilisant C'est très subtil C'est très très subtil Tu vas peut-être Le remarquer Mais au bout D'un certain temps Mais elle va Elle va engager La conversation Avec toi Shinjo Elle va te dire Que Elle va te dire Qu'elle est ravie De te voir Et Comment dire Et que Dans ces temps Troublés Et ces Ces derniers jours Ont été très dangereux Et Et elle est Elle est contente Que 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 quelqu'un Soit là Pour la protéger Elle Et les gamins Evidemment Au même titre Qu'il y a sûrement Des samouraïs Crabes Qui protègent Votre fils Shinjo Ziyasama En ce moment même Bon en gros Tu comprends Que S'il lui arrive Des problèmes Et que T'étais dans Les environs Comment dire Il est pas impossible Qu'il arrive Des problèmes A ton fils Oui J'ai bien saisi Alors C'est léger Elle est pas Elle a pas C'est pas Le voit pas Comme une menace C'est C'est pas C'est pas En tout cas Comme ça Qu'elle le formule C'est plutôt Tu la sens vraiment rassurée Quand t'es à côté de toi Mais Elle dit ça Un peu fort Pour que Bayushi Entende aussi En fait Je vais lui Aiguiser ses escaliers Cette connasse Je viens de parcourir La moitié des colonies Pour venir sauver son cul Son premier réflexe C'est d'avoir peur Bah oui On sait jamais La dernière fois T'as dit La prochaine fois Que vous irez dans l'ouest Et qu'il n'y aura personne Je vais vous buter Donc voilà C'est ce qu'il n'est pas 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 Bizarrement Dans la prophétie Que t'as faite Y'a quand même pas mal De paramètres Qui sont vrais Là Non Je ne lui ai pas dit ça Je lui dis que Si elle voulait me nuire Je pouvais très facilement Me débarrasser d'elle En l'envoyant en mission Dans l'ouest Elle se ferait tuer Oui La condition Si elle veut me nuire Or Jusqu'à preuve du contraire Là Elle n'a pas fait ça Pour me nuire Non non Par contre Par contre J'ai une mauvaise nouvelle A vous annoncer Takayoshi Sama Beaucoup d'élèves Ont préféré Accompagner Shiba Kariko Mais De quoi parlez-vous Yasuki Akane Sama Qu'entendez-vous Pour les accompagner Ben disons Qui lui sont restés fidèles Elle Elle a Nous avons appris Récemment La L'indépendance Et la création De l'Empire d'Ivoire J'ai trouvé Cette chose Assez intéressante Parce que ça va être Je pense Pour ma part Croître Et de Très rapidement Et de Gagner Yasuki Akane Sama Nous en sommes arrivés là A cause de personnes Qui justement Voulaient croître Rapidement Ce que j'entends par là C'est que J'ai accepté De rester Dans les colonies Pendant cette phase là Enfin Pendant cette entreblier En espérant Peut-être Tirer mon épingle du jeu A la fin de cette histoire C'est clairement Elle vous tient un peu Un discours De joueur De hasard En gros Elle reste là Clairement Elle nous dit Elle tente sa chose ici Mais si Voilà quoi Elle est joueuse quoi Parce qu'elle sait très bien Que si elle perd Il y a du chance Qu'elle perd de la tête Du coup Elle est en train de nous dire Que c'est pas une personne De confiance non plus Ah si Parce qu'elle est pas plus motivée Que ça quoi Donc du coup Quelqu'un qui n'est pas motivé Tu l'entraînes pas Dans des grandes choses quoi Bah si Disons qu'elle voit Elle voit l'opportunité Elle voit la mine d'or Potentiellement A moyen ou court terme Elle est motivée Pour l'avoir Donc voilà Si C'est ça qui la motive Elle veut se faire un nom Et du coup Quitter Lampion Ou son père A un nom C'est aussi peut-être A son côté S'en faire un Donc voilà Après Elle est pas guerrière Elle va pas prendre De toute façon D'action Très importante Dans l'indépendance Et dans la guerre Là depuis peu Si ça se passe Relativement Pacefully Elle va Elle va pouvoir Elle va pouvoir Négocier Pour être récupérée Dans le clan Elle sera tapée Sur les doigts Et puis on en bat le plus Voilà C'est ce qu'elle espère Après Elle va peut-être Atteindre un moment Un point de non-retour Mais si elle atteint Ce point de non-retour Au moment où L'empire est déjà en place Et où sa sécurité N'est pas menacée Bah pas de problème Voilà C'est ce qu'elle va faire Vous comprenez Cela dit D'autres élèves Ont préféré rester fidèles Et comme Shiba Kariko Sama Et donc Lui obéissent Ils nous ont Laissé partir Par amitié J'ai dû Aprendrement négocier Le nouvel empire Qui est créé Recherche avant tout Des personnes Sincères et volontaires Nous ne comptons absolument Forcer personne Déjà Au sein de mon clan Une bonne partie Ont On essayé de rejoindre L'empire de Rokogan Je les ai accompagnés Pour cela Créer un empire Sur le Enfin Engendré par la violence J'ai reperdu son nom C'est quoi son nom Akane ? Yasuki 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 Akane Sama Pour ma part J'ai Renoncé Enfin J'ai décidé De suivre le nouvel empire Parce que J'estime Qu'il est de mon devoir De protéger Les colonies Ainsi que Leurs habitants Et je ne souhaite Pas forcer Les gens Ou imposer Aux gens De faire leur choix S'ils veulent partir Qu'ils le fassent Et je vous remercie Le plus sincèrement Du monde D'avoir permis Que ceux qui souhaitaient Rester Dans les colonies Ce nouvel empire Aient pu Regagner Enfin Et pu Regagner leur liberté Sachez que Vous avez Par là Prouvé Que vous étiez Une personne Digne d'honneur Et de respect A mes yeux À la pièce L'empire A besoin D'un nouvel espoir Les enfants Le représente Et je l'espère Qu'avec Leur jeunesse Et Leur L'espoir Qu'ils apportent Cela permettra D'apporter La paix Et La sécurité Dans les colonies Deux secondes Je revanche La batterie Donc Moi j'ai une idée Il faut que je vois Ça avec toi Tu veux qu'on Re-switch En maison Ça sera plus drôle Si ça marche Mon idée Ça va être super Tu vas essayer D'enculer les deux Pour finalement Créer ton propre empire C'est ça ? Mais Je le savais Il y a l'idée Prête de spoiler la fin Quand même Il est parti en fait Bah ouais Il n'est pas compris Ok Ok J'ai fait pas mal de trucs Clairement D'un point de vue campagne C'est plus intéressant D'être dans les colonies Attends Ah Ton micro Vas-y Vas-y Ah Je disais Ouais Clairement D'après ce que tu m'as dit Pour la campagne Pour pas mal de choses C'est plus facile Que je reste dans les colonies Même si je devais bien t'avouer Que c'était vachement tentant Mais en fait J'aimerais Développer des trucs Vis-à-vis d'elle En fait Alors je te dis Deux-trois trucs Que j'ai écrits Ouais Parce que Clairement Mon personnage Du fait de ça En fait Découvre un intérêt Pour cette personne Qui en fait Ne voyait pas encore Et du coup Bah qui aimerait En fait Mieux connaître Du coup En gros J'aimerais Lui proposer De rester avec moi Bah non Il déménage à trois Mais C'est sa meilleure Alors la question C'est Elles sont pas Hyper Hyper Sensibles Aux côtés Nouvelle Empire Ça Elle a pas l'air D'être hyper Hyper motivée Elle a un côté Honorable Vis-à-vis de ça Elle a fait des actions Atrocement pas honorables Très Je dirais Infâmes Pour essayer De t'avoir toi Bah oui Mais dans le reste De sa vie Clairement Non Clairement Elle est Une bouchie Honorable Et tu es Vraiment Son point faible Donc Ça Ça l'emmerde Profondément De rester Et elle a pas envie De vivre cachée Avec toi Elle a envie De vivre Quelque chose De vraiment épanoui De vraiment A égalité Entre guillemets Ah bah Clairement C'est pas caché C'est ça Mais le truc C'est que Vis-à-vis Vis-à-vis d'elle Si elle vient avec toi Elle va Elle va vivre dans Alors déjà Un Il y a de fortes chances Que Takayoshi Refuse Et la bute à vue Parce qu'elle a quand même Tué Tomoe Ah putain C'est vrai que c'est elle Qui a buté Tomoe Ah putain Eh Je te le rappelle Ouais ouais Ah merde Voilà Donc Faire Passer la pilule A Takayoshi Bonne chance Ah putain Ouais c'est dur Ah là là Et Et toi aussi Tu avais des sentiments Pour Tomoe Il y avait quelque chose Quand même Donc voilà L'amitié Ouais bon bah du coup Non bah je Je vais épouser la cause Des colonies En espérant Un jour Créer des liens Avec Rokugan Alors la question C'est qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu la laisses partir Est-ce que tu Est-ce que tu veux la buter Est-ce que tu Quoi En fait Pour En gros Parce que là Elle attend de ta réponse En fait Elle n'est pas menaçante Du tout Voilà Elle Alors comment elle s'appelle Déjà Keshiro Kariko Kariko Shiba Kariko Toutes ces révélations M'ont profond Des fonds affectés Et Dieu sait Que j'aurais aimé Connaître cela Avant D'être Engagé Et malheureusement Mes actes Et vos actes Ont scellé Beaucoup d'opportunités Et Même si J'aimerais Accepter votre proposition D'autres obligations Risquent de s'opposer À la réalisation Vous ne m'êtes pas Vous ne m'êtes plus Indifférente Et votre Et votre 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 Personne M'importe Malheureusement Vous avez éliminé Tumoe Qui était une personne Une jeune personne Qui j'affectionnait Qui j'affectionnait Vous Attends J'avais mon casque Qui avait coupé J'ai pas entendu Indifférente Vous n'êtes pas indifférente Malheureusement Vous ne m'êtes plus indifférente Même si Certains actes Que vous avez commis Scelles Nos relations Comme la mort De Tomoe Qu'est-ce que je peux dire D'autres Mais cette conversation M'aide à faire un choix Et même si Une partie de mon âme Aimerait vous suivre Malheureusement Je ne peux pas Et j'espère juste Que la mort me frappera Assez vite Afin de m'enlever ce doute Le plus longtemps possible Enfin ce doute Avant qu'il ne le perdure Je ne pourrais Je ne peux vous retenir Mais sachez que Bayushi Siyazama Ont nom à votre vie Et malheureusement Je devrais répondre Des crimes de Tomoe Même si Je ne puis me permettre De porter la main Sur vous Pour toute l'exaction Que vous avez commise A mon égard Dans le fond En plus salaud Sachez que désormais Vous aurez une place Dans mon coeur Que le destin céleste Nous réunira un jour Dans des circonstances Plus propices Je Alors je ne vais pas dire vénérer Mais j'honneur Le courage qu'il a fallu Pour vous Pour mener A bien ces projets Même si J'espère que La mort de Tomoe Aura justice D'un autre côté De moi J'espère que Vous aurez Vous même La chance Heureuse De connaître Une vie Heureuse Même si Les Ces jeunes années Ont Ont été Marquantes Malheureusement Pour vous Comme pour moi Cernes J'espère juste Que Vu les conflits Que la mort Sera près de moi Afin que De pouvoir M'éviter Tout Tout Dout futur Si je comprends bien On va le faire HRP Ouais Tu Je la laisse partir Et Je la laisse partir Mais tu lui dis Que Tu ne t'empêcheras pas Shin Josia Ou Bayushi De la buter S'il la retrouve En gros Mais comme Tu la laisses partir Elle a largement le temps De fuir Oui voilà Je sais bien S'il se revient Je ne pourrais pas Empêcher la justice D'opérer Ok alors Je ne sais pas Comment elle Elle peut te le présenter Parce que Je suis un peu fatigué Mais En gros Est-ce que C'est un peu cru De le dire Mais est-ce que Tu t'accepterais De coucher avec elle Maintenant en fait Pour sceller un petit peu Cet amour Puisque Ça va être un peu La dernière fois Que vous allez vous voir Probablement Toi tu veux que j'ai un enfant Dans le dos toi Pourquoi pas Elle Elle C'est ce qu'elle aime Elle c'est ce qu'elle aimerait Parce que du coup Ça la Comment dire Elle aurait Réussi à Comment dire A nourrir son amour Même si Même si c'est qu'une fois Même si c'est qu'éphémère Elle en serait Elle en serait Elle en serait Elle en serait Contente Est-ce que toi Tu serais prêt A être séduit Parce que J'ai pas envie De faire le jet Parce qu'elle pourrait Elle pourrait claquer Des points de vide Pour arriver à te séduire Et tout Mais Clairement Imagine la scène Il fait chaud Vous êtes mouillé Il fait nuit Il y a une petite lumière Elle te fait Une déclaration d'amour C'est rien que toi Il y a pas tout ici Mais là Voilà Et du coup Ok Tu te rends compte Que cette fille Elle est éperdument Amoureuse de toi Depuis Depuis des années Alors je vais te dire Qu'elle a pris des rites Dans cette situation là La réponse va être non Mais Si dans une autre situation Pourquoi pas Ok Ça m'aurait fait marrer Que tu dises oui Mais Ce que je veux dire C'est que Imaginons plus tard Dans le cas Dans la bataille Etc Enfin tu sais Il y a les armées Qui s'affrontent Il y a des moments de pause Où je suis capturé Enfin tu vois Je m'en fous Mais là Pourquoi pas Parce que là Clairement Il y a les deux mecs Qui attendent On va faire ça Vite fait Bien fait Ouais Pas plus que ça Je viens d'apprendre Beaucoup de choses Mais c'est aussi L'additionnement De la mort de Tebow Et vis-à-vis d'elle Je veux dire Humainement Je ne suis pas capable Après Après je ne dis pas Niveau que tard Ouais Après Mais Mais là Clairement Il faudrait un peu plus de Je n'ai pas de confort Mais un peu plus de Là je trouve Que la situation Ne permet pas vraiment De faire un truc Un peu Filmographique Tu vois De Boulogne Ouais L'idée L'idée C'est Après L'endroit L'endroit Qui est proposé Quand même Ouais Mais tu vois ce que je veux dire Non après c'est sûr L'idée est que Bah elle est désespérée Elle est désespérée D'arriver à A congrédiser Parce que c'est C'est la seule Vraie opportunité Où elle a C'est sa première Aussi opportunité Où elle l'a vraiment Ah là Est-ce que La prochaine fois Je ferai un scorpion Il n'y aura pas de soucis Mais là Voilà Donc c'est pas dit Qu'il y a une prochaine fois Entre vous deux Ouais je sais Mais bon J'en ai marre Perde de l'honneur Parce que là Je vais encore en perdre Alors merde Non pas forcément Pas pour le coup Pour le coup Non Là tu veux vraiment Que j'ai un gosse Dans le deux Bah en fait L'idée c'est que C'est que C'est que Non je pense Disons que Disons que je pense pas Parce que Enfin Tu l'as dit toi même Elle t'a séduit Enfin je veux dire Toutes les actions Qu'elle a fait pour toi Oui clairement Voilà Donc il y a Il y a cet aspect là Après Le côté Le côté Là où tu pourrais Prendre de l'honneur C'est quand tu vas dire A Takayoshi Et à Ziya Que tu l'as laissé partir Ça oui Ça tu vas en perdre Un tout petit peu Pas grand chose Mais Mais par contre Non je pense pas T'as combien Mais tu vas Tu vas en gagner d'autres Sur certains endroits Donc ça va peut-être S'équilibrer Ou tu vas vraiment Perdre très très peu Voilà Après Ah voilà L'ORP D'un point de vue D'un point de vue Campagne Est-ce que ça t'intéresse Ou pas Est-ce que ça t'intéresse Pour la saison 2 Parce que Comme je sais pas Ce que t'as prévu Pour ta saison 2 Je peux pas dire moi Donc Bah en gros Vous allez jouer vos enfants Et Il y a possibilité Que vous jouez Enfin Vos enfants Ou Des gens de la génération De vos enfants En tout cas Ouais Et donc si toi T'as des enfants Des deux côtés Bah tu Tu pourras jouer ton enfant Ou un Un autre personnage Pourra jouer ton enfant Des deux côtés Alors je sais pas De quel côté vous allez être Je sais pas si vous allez être Tous du même côté Et si vous Voilà Et comment je vais faire J'ai pas encore trop d'idées Sur Déjà En fait Il va y avoir plein de questions Que je vais poser Donc qui vont déterminer L'issue de la campagne Moi je sais ce que J'ai envie de présenter Mais je sais pas Dans quel sens Vous allez l'aborder Cette chose Donc si vous l'abordez De façon purement colonie Bah ça va être D'une certaine vision Et si vous l'abordez Côté Rokugani Ça va être aussi D'une autre vision Et donc Avoir un enfant Des deux côtés Ça peut être rigolo Ça peut tisser des liens Avec la campagne d'avant On peut l'oublier On peut l'oublier Si c'est pas intéressant C'est pas grave Mais ça peut être rigolo D'avoir ça Et comme ça Ce personnage là On le laisse Et on l'oublie de la campagne Et il reviendra peut-être A la seconde campagne Que ça soit ton fils Ou enfin ton enfant Si tu décides D'en faire un avec elle Et elle Parce qu'elle pourrait revenir Aussi dans la campagne suivante Bah après En fait j'ai pas envie Que ça me revienne Négativement à la gueule En fait C'est plus genre Coucou Enfin pas coucou Mais tu vois Non 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 Ça sera pas Si tu m'assures Que tu vas pas me le jouer Comme ça On va me le reprocher On va me le balancer Non 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 Clairement pas Clairement pas Clairement pas Ça sera pas mon délire Ok bah c'est bon C'est vrai que C'est un sympa Je sais pas ce que j'aurais Mais c'est vrai que c'est sympa D'avoir leur ai de côté Un petit lien Et surtout que A moins qu'ils écoutent la vidéo Ça serait très drôle Dans la saison 2 Qu'ils le découvrent Bah oui Totalement Bon allez C'est vraiment pour faire plaisir A Obie Que je couche avec elle Mais du coup Bah tu passes Un très très bon moment Est-ce que du coup Je développe un amour sincère Un petit peu pour elle Tu sais genre Deux amours sincères Genre c'est la merde Est-ce qu'il s'est possible Moi je l'accepterais Si tu décides de prendre L'amour sincère En plus Ou un truc dans le genre Tu sais Il faut le transformer Et du coup Je prends les deux Ouais Ça peut se faire On peut imaginer ça Il n'y a pas de soucis Et du coup Peut-être nourrir Peut-être plus tard Une correspondance Tu sais Coder Ouais Pour créer un lien Toujours Mais du coup Je considérerais Que A partir de là Dans cette correspondance Là Ça va pas être quelque chose De tentant C'est pas quelque chose Elle va pas essayer De te tenter Elle va pas essayer De t'avoir Là je considère Qu'elle a compris Qu'elle ne t'aurait pas Sauf si Si tu deviens veuf Ou un truc comme ça Voilà Mais si Tant que Yumi est là Elle accepte son rôle De second Ça veut pas dire Que elle Elle va Si son clan On lui demande De dépouser quelqu'un Elle le fera Elle va pas l'aimer Mais voilà Elle le fera Pour Comme ça Ouais mais est-ce que Elle est mariée De son côté Genre je me déplace A Rokugan Elle se déplace un peu Est-ce que Du coup On remet le couvercle Ou Je 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 sais pas Je pense que Ça pourrait se travailler Ok alors Ça marche pour moi Je pense que Ça pourrait se travailler Ouais Je On verra Alors A savoir que Dans la saison 2 Vous ne jouerez pas Vos persos du tout Vous les croiserez Mais Mais vous Vous entendrez Par les deux A la limite Voilà Mais vous ne les Vous ne les jouerez pas Clairement Voilà Voilà Peut-être en caméo Comme on dit A la fin Mais c'est tout Bon d'accord Du coup Vous faites ça Au moment où Tu vois Quand Tu me balances Même pas de vidéos Et d'images Ah bah non Mais quand vous commencez Quand vous commencez Du coup Quand tu commences A succomber A ces charmes Etc Tu sens que Tu as l'impression T'as l'impression Qu'il y a pas mal De gens Qui s'éloignent Enfin pas mal De gens T'as une espèce De silence Plus grand Qui se fait En fait Autour de Autour de De la petite zone Où vous êtes Et Et voilà Donc du coup Vous faites ça Comme il faut Mais on est d'accord Tu me le rendras pas La gueule A me Non Non du tout Du tout Ok Merci le tout Bon Moi en tout cas Je blaguerais dessus Je pense Mais voilà Mais il n'y a pas en partie Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de personnage Que je n'ai pas à gérer Non non Du tout Du tout Du tout Et du coup Tu ressors de la forêt Après Après deux heures et demie Même plus On va dire En trois heures Et voilà 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 Cher auditeur Je vous conseille De suivre cet épisode Passionnant On va falloir attendre deux mois Pour qu'on sait Ce qu'il s'est dit C'est énorme C'est vrai Qu'il faut qu'ils attendent deux mois Clairement Je vous conseille Cette partie était géniale Je vais me coucher J'avais prévenu Chewbac Que ça allait être Un épisode orienté À Kodo Aujourd'hui Ça me rendait pas plus que ça Mais j'avoue Qu'avec le recul Partir dans un autre chalet C'est cool Ça nous laisse la surprise Mais qu'est-ce que c'est chiant À attendre Désolé Voilà Ah mais vous comprendrez Ça serait à la saison 2 Voilà Oui bah je doute pas Qu'on comprendra Mais je Moi mon idée C'est qu'il va s'associer Avec les Yudotai Et les Yvindis Pour pouvoir trahir Aussi les Yudotai Et les Yvindis Et s'assurer de trahir 100% des camps Impliqués dans cette guerre Non alors par contre Ça m'a beaucoup clarifié Aussi Clairement Là on va dire Que mon personnage C'est plus trop Maintenant je suis un peu plus clair Peut-être que ton personnage Peut faire des révélations Qu'il a entendu Oui mais il y en a quelques-unes Oui clairement Mais pour expliquer mon geste Mais par contre Je veux dire Tu sais que je savais pas trop Quelqu'en choisir Là du coup Ça m'a quand même un peu Un peu cadré De décider de nous trahir Je le savais Je le savais Après tous les efforts Qu'on a fait Pour sauver ton cul Ouais mais c'est parce que Tu connais pas mon nom de clan En fait Je suis Bayouchi Aichi Non c'est moi Bayouchi Non tu n'es plus Moi je suis un vrai Bayouchi Je vous ai couillé d'elle Depuis le début Non 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 Toi c'est pas Bayouchi C'est Chosuro toi Ah oui c'est vrai C'est encore plus clair Celui qui va trahir C'est pas les Chosuro Qui trahissent C'est les Yugo Ah c'est les Yugo Pas bon Donc ils trahissent Ce qu'ils aiment le plus Bon bah visiblement Il est pas Yugo Donc c'est à dire Qu'il va pas trahir Yumi Ou alors il lève Oh bah voilà Vous le voyez ressortir du coup Hein ? Bah je ressors de la forêt D'accord Il n'est pas blessé Non Ce qui est étrange Pourquoi ? C'est pas Shiba Kariko Qui a essayé De t'attaquer 3 à 4 fois Et qui Takayoshi Et Ziyasama J'ai Après une Une longue entrevue Avec Shiba Kachiro Enfin je Kariko Je Je me suis résolu A la laisser partir Je lui ai promis Que La prochaine fois Qu'elle tombait Sous Sous les ordres Enfin sous les coups De Ziya Ou de Takayoshi Elle devrait répondre Et même les miens De la justice Mais elle m'a fait Certaines révélations Qui Dans mon âme et conscience Et mon honneur M'empêchait de De lui donner Cette possibilité Et par contre Je lui dis qu'un jour Elle devrait répondre Les crimes Qu'elle accorde Comme dit Réobi Alors comment réagit Takayoshi Quand il apprend Que son pote Akodoichi A laissé partir Le criminel Qui a tué Miromoto Tomoe-sama Attends Akodoichi Général Oui Ouais Alors Si tu veux sauver ton cul T'as intérêt à me laisser en vie Ou pas Il suffit de te déclarer Comme traître Moi je dis ça Je dis rien A savoir que Banyushi Commence à Toucher sa bille En l'heure de la guerre C'est pas faux Il est pas autant De se faire sa décoie Mais Je suis plus Un pauvre newbie Qui croit toujours Que Charger dans le tas Est la seule solution Qui marche quoi Bon j'ai vu Qu'il y avait des élèves Donc du coup Je suis rassuré On peut rentrer A second Akodoichi Sama Bah Takayoshi Sama Je J'ai confiance en vous Mais cela dit Il va falloir une explication Pour Qui permettra De convaincre Les gens Que Vous n'avez pas Enfin Que vous avez une bonne raison De voir libérer Cette personne Si vous le souhaitez Nous pouvons en parler On peut en parler Entre nous Entre nous Mais Pour ma part Je suis prêt A écouter Pour quelles raisons Cette personne Part malgré L'assassinat D'une magistrate d'Ivoire En fonction Qui m'était cher Aussi Zia Sama Rappelez-vous Mon duel Avec Doji Ah au fait La puce Est arrêtée Accessoirement Moi je surveille Toujours les alentours Au cas où Est-ce que Ah non T'étais là aussi Bayoshi Pour mon duel Oui Moi je suis Qui a essayé De savoir D'où était partie La flèche Et qui avait fait ça Et bah La personne Qui m'a du coup Sauvé la vie Avec la flèche C'était elle Ah ça calme Moi aussi Vous comprenez Pourquoi je l'avais lancé Vous voulez dire la personne Qui a failli Causer l'extermination De l'intégralité Des occupants du fort Ah oui Elle a fait pour Du coup Elle m'a sauvé la vie Et Rassurez-vous Elle sait que Akodo Ichisema Vous voulez dire Que c'est la seule vie Sans doute celle Qui a tenté D'enlever votre flamme En envoyant des ninjas Dans le fort Alors elle Elle faisait partie De l'équipe Mais ah oui Elle était dedans Elle obéissait à son clan On va essayer de la tuer Oui oui Sur la fin Pendant que tu te battais Je veux dire Je parle de ces scènes là Moi je parle pas de celle Oui clairement Elle faisait partie d'eux C'était la seule Enfin Pour rappel Il y a eu une équipe Au tout début De trois personnes Qui ont été infiltrées Par le chou Genja Oui Moi je parle de celle Pendant la baston Là où il Quand on a attaqué Heureusement que j'avais mis Des cartes du corps Auprès de Je finis Les trois qui sont Infiltrées Ont essayé de kidnapper Asako Yumi Et par contre Pendant le duel Il y a eu Une personne Qui s'est infiltrée Une assassine Donc elle Et qui a essayé Qui a buté Les deux gardes du corps Et qui a essayé De buter L'autre Mais Akodo Ah les détails De ce qui s'est passé Que je lui ai rappelé Et pourquoi Elle s'en est sortie Yumi Voilà Comprenez que le choix A été Douloureux Et long Mais Par contre Sachez que ça M'a raffermi Dans mon Dans mon devoir Envers les colonies Dans mon devoir Envers le nouvel empire J'ai le droit J'ai le droit De m'ouvrir de rire Par rapport aux verbes Que tu utilises Ou pas Ou c'est pas fait exprès Pourquoi C'est vrai Que t'as fini Par avoir un gosse Non Du coup Est-ce que Takayoshi Surt son odachi Pour aller taper Du Akodo Qui n'a pas Respecté La loi Du nouvel empire Je vois bien Que tu m'aides Le magistrat Hein Est-ce qu'il s'énerve Le magistrat Bah en fait J'avoue que J'imaginais pas Que tu la laisserais en vie En fait Mais Dans les scénarios Que j'avais prévus C'était pas ça du tout Ah Tu vois C'est tout ce que j'allais dire Oh si peu Non mais par contre Ça donne des possibilités Au AMJ Pour des trucs futurs Les attaques ninja Ah Pour info Elle est douée En discrétion Etc Parce qu'elle a un rang d'école Alternatif Shiba Qui lui permet De De gagner des augmentations Gratuites en discrétion Genre de conneries comme ça Je sais plus exactement Ce que ça fait Mais Je crois qu'elle part pas d'honneur Quand elle utilise discrétion Pour le clan du phénix Dans le genre Elle a grand discrétion Shishisama et Shishisama Si Vous jugez mon choix Excessif J'accepte de remettre ma vie À volant Et là je me mets à genoux Et je tends la tête Pas l'enfoiré Je peux même pas se dire J'ai pourri sa gueule Il me dit Il a souffert En mourir Euh En fait le joueur Je ne sais même pas Comment traiter ça À quoi tu utilises Shishisama Que représenter La Shiba pour vous L'explication ne semble Pas très claire Il est peut-être nécessaire D'approfondir Certains points Ou que vous nous donniez Certaines autres explications Seconde Zia Sur ce point Je ne comprends pas Comment vous avez pu Laissez-nous essayer de Au moins l'amener Pour qu'elle subisse Sa justice Pour son crime Elle a assassiné J'étais partie J'étais partie Pour Accomplir Un sort juste Et Mais A ces révélations A mon égard Sincère J'entends bien Je me suis rappelé Aussi L'erreur Qui Qui m'est arrivée Lorsque Je suis trop prompt A rendre la justice Et J'aurais préféré Qu'elle puisse avoir Une justice Je veux dire Un vrai tribunal Etc Et clairement Je n'aurais pas pu La capturer Enfin je ne sais pas La capturer Mais je veux dire En gros le combat A été à mort Ou elle se serait suicidée Et du coup J'ai préféré aussi Laisser partir Pour que peut-être Il y ait une autre Enfin Pour qu'il y ait Une autre opportunité Afin que la justice Puisse être rendue Si elle craint La justice Du nouvel empire Il y a de fortes chances Qu'elle se cache à Rokugan Et qu'elle ne revienne plus jamais Mais rappelez-vous Les ordres de l'impératrice Sur comment fonctionne L'empire Sur quelles sont ses faiblesses Oui Mais rappelez-vous Les ordres de l'impératrice L'impératrice désire Pouvoir renouer Avec Rokugan Et justement Elle aura L'influence nécessaire Si elle veut renouer Avec Si nous gagnons la bataille Que nous libérons Le nouvel empire Cela pourrait être Justement Un enjeu de discussion A-t-elle En échange De votre Parler du fait De servir De lien Pour renouer Le contact Avec Rokugan Elle sauve l'an Puisqu'elle Utilise sa vie Pour protéger Le nouvel empire Et les seuls moyens Pour qu'elle a laissé vivre A l'heure actuelle Elle est traditionnaliste Elle le croit Elle a un rentonneur Envers Rokugan Mais Sachant ce qui se passe Et sachant Ce qui est arrivé A Mito-Hime Je ne suis pas sûr Qu'elle arrive A survivre Jusqu'à Rokugan J'ai peur Même pour elle Dans le sens Où Les Rokugani Risquent de l'exécuter Ce qu'elle avait Ici Ça reste une possibilité Vous savez Qu'elle est quand même Coupable Du meurtre D'au moins Deux samouraïs Ainsi Que D'avoir Attenté La vie De votre femme Et avoir failli Provoquer l'assassinat De l'intégralité De votre Des occupants De votre femme Totalement C'est pour ça Que je lui dis Qu'elle n'échappera pas A la justice Que j'ai Que je lui ai accordé Aujourd'hui Je ne pourrais lui accorder Les prochaines fois Les La prochaine fois Vous êtes allé expliquer Pourquoi T'es agi comme ça Par rapport à quoi Bah c'est les actions Oui Akodo Est-ce qu'elle t'a D'expliquer pourquoi Elle avait fait ça Alors attends Au instant t'as tourné Autour du pot Tu nous as dit que Ouais tu l'as laissé T'as donné ta version à toi Mais tu ne nous as pas dire Encore pourquoi Elle avait fait ça C'est mon père Je lui pose la question Parce que mon personnage Sont qu'il y a Il y a anguille sous rush Il y a des chances Je pense Ah oui oui Ah bah il a du pozocus Sous grain de sable Je pense Elle connaît Akodo Pour savoir qu'il tranche Vite dans le lard Donc c'est pas normal Qu'il l'ait pas fait Ouais je pense Là t'as playozaur Sous D'habitude Il est intransigeant Avec les mécréants Alors oui Elle a Elle a Ses actions Ont été Ses actions Ont été Dirigées À mon encontre Car Elle éprouve Un amour sincère À mon égard MJ Dans le doute C'est pas Elle qui avait insisté Quand j'étais À l'ambassade Pour qu'il soit Condamné à mort C'était pas ce qu'elle avait Défendu exactement Non elle avait Défendu le fait D'envoyer Un troupeau de ninjas Choper la Femme d'Akodo Tout à fait La question était On récupère la meuf On la donne à la grue La grue est content Il se casse Akodo reste célibataire Il est pour moi Ouais Tu l'avais dit Tu l'avais dit Que j'avais eu dans le cul Du coup Du coup Je vous laisse discuter Entre vous trois La perte d'honneur D'Akodo Vis-à-vis D'avoir laissé partir Un criminel C'est qu'on a un point Rond Non mais je sais Allez-y Allez Faites-vous plaisir Typiquement C'est pas lui Le magistrat Non Cela dit Il a laissé s'enfuir L'assassin D'une personne Qui est considérée Comme une amie Après Après Akodo Est quelqu'un Qui laisse parler La fortune de l'amour Il est l'avatar De Benten Sur la terre Quand même Ouais clairement Là en ce moment T'es une petite bidon Qu'est-ce qu'il passe surtout Oui On peut voir ça comme ça C'est Bayoshi Qui dit ça Celui qui s'est marié Avec la première fille Qui l'a tabassé C'est un homme de Stockholm J'aime le bon sauvage Qu'est-ce que je te dis T'as combien d'honneur toi T'as 5 piles Ah ouais C'est pour ça Je te dis Ah ouais C'est bon Je passe à 4 C'est le bilan On va voir à 3 Mais 3 ça fait vache Non 3 ça fait vache 3 ça fait vache Mais c'est bon Non mais ça fait chier C'était pour mon Putain de bonus d'école Juste ça C'est quoi ton bonus d'école Bah ça me rajoute En défense passif Avant que je frappe Du coup quand j'étais monté à 6 J'étais content Bon 5 encore C'est bien Mais 4 C'est quel rang Qui te donne ça C'est mon rang 4 Nouveau là C'est la voie alternative Tant que j'ai pas frappé En fait Je rajoute mon honneur A ma défense Ah ouais Non mais Je pense que 4 et demi C'est pas mal Comment il compte Oui bah je sais 4 et demi Ouais t'as pris Non non par contre J'assume clairement Je veux dire C'est pas tous les gens J'ai pas ce qu'envie De proposer que Pour repayer sa faute Son premier-né Deviendra magistrat Tu peux Tu peux totalement C'est tout à fait Quelque chose Que tu peux exiger Que vous avez Tous les 3 Suffisamment de statuts Pour étouffer l'affaire Si vous en avez Enfin Ou pas les bruités Du moins Ou vous pourrez dire Qu'elle a fui Point barre Et vous gérez Entre vous Les détails C'est un peu L'antithèse de la magistrature Que j'essaie de créer Tu vois Oui Oui carrément C'est pas comme si Ton premier Sensei Avait tué Ta meilleure élève Enfin Ta meilleure disciple C'est pas l'esprit De la magistrature Mais bon Ça a quand même Entaché Les mecs Qui feront les archives C'est pas Non ça veut dire Qu'on va être Beaucoup plus sérieux Sur les recrutements On va plus accepter N'importe qui Et toute personne Qui rentrera dans la magistrature Deviendra yuriki Et devra faire ses preuves Ouais parce que C'est vrai qu'entre Les maîtres chanteurs Les assassins et tout Ça craint de la magistrature Je pense que j'ai fait Un grand coup de carcère Dans le truc A coup de nodachi On va faire simple Mais J'avoue C'est ça ton événement de la justice Le nodachi à tout va J'avoue que Quand le clan du phénix A proposé La Shiba Kariko Evidemment Elle l'a fait pour être Au plus près de De vous Et d'avoir Un Un alibi Correct Tu vois Un truc dans le short Et être pas très loin De l'enquête aussi Et un peu S'éloigner de seconde cité Parce qu'elle était en train De lancer des rumeurs Voilà C'était elle La salope Bah évidemment C'était elle C'était elle Non mais Toutes les saloperies Qui vous sont tombées dessus C'était elle Pratiquement Donc du coup C'est elle Qui sont tombées sur la codo Mais Toujours est-il Bon Je vous fais Une petite avance rapide Je sais pas si Ouais bah on va ramener Des jeunes Ouais Bah vous allez Vous allez ramener Et donc Pendant Bon Vous allez Du coup il est parti avec plein de jeunes Alors ce que j'ai compris quoi C'est l'idée Alors plein Pas Cinq grandes non plus Mais Quixaines 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 ouais Quixaines ouais Sensei en fait Ils sont où les autres ? Alors En fait Il va y avoir Une heure après En fait Le retour d'la codo Il va arriver à un autre groupe En fait Avec Alors je sais plus T'avais combien de gens En fait Dans ton truc Dans ton Dans ton dojo 7875 Oh non J'avais une vingtaine d'élèves T'avais combien de Sensei ? J'en avais trois T'en avais trois Tu me rappelles les clans Donc t'avais un Shiba Enfin une Shiba Et après Alors J'avais Shiba Kariko Un Daigotsu Inori En prof Qui a un araignée Et j'avais un Sensei Excusez-moi Un Sensei Licorne Qui n'avait pas de nom Ok Bah le Alors les deux Sensei sont restés Et vont arriver Avec Un Un groupe d'étudiants Et les deux Sensei Ont été blessés Ainsi que des étudiants Ils ont été blessés Pendant la retraite En fait De 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 Butojo L'arrivée ici Etc 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 Quo Ok En fait Ils ont Plus galéré Je vois-t-il que Voilà Vous allez Donc t'avais une vingtaine D'étudiants Ouais 24 25 24 Au minimum Ouais Bah ça va être ça Tu vas en avoir 10 Toi Tu vas en avoir 10 Toi Il y en a 15 Qui sont partis Avec elles Ah oui Mais les étudiants C'est des jeunes Il y en a beaucoup Qui viennent de Rokokal Qui sont encore idéalistes Ils vont pas suivre Des traîtres Il faut pas déconner C'est mieux Hein Banque de traîtres Banque de gros traîtres À l'empire Là que vous êtes Vous avancez Vous repartez Un petit peu Vous vous rapprochez Le plus possible De seconde cité Histoire 2 Bah oui Soi Essayez de protéger Les gosses Et tout ça Les ramener au moins À un endroit sûr Ouais Alors Juste À côté d'eau Bah vous allez Dormir Pour vous reposer Pendant cette nuit Tu vas rêver Tu vas dans Suisse de canal ? Non Non Ça va être un rêve Un peu flashback Tu vas revoir Un petit peu La veille Avant ton Genpuku Et ton concours D'histoire Ouais Tu te rappelles Avoir D'être Sorti de la nuit Pour aller Dans un couloir Et donner des messages À une servante Qui les a retransmis À Yumi Et voilà Pendant une bonne partie De la nuit Vous avez Oh mon salaud Etc Oh la pauvre Et en fait Tu te rappelles Avoir Dans ce couloir Croiser une personne Une jeune fille Qui te rappelle L'odeur de Enfin l'odeur De ton souvenir En fait Tu te rappelles L'odeur D'aujourd'hui Enfin que t'as senti En proximité Aujourd'hui Parce que Voilà Tu étais quand même La boule La pluie Et tout Voilà Tout ça Etc Donc Ça te rappelle Le parfum De Shiba Carico Que tu as senti Aujourd'hui Et effectivement Maintenant que tu revois L'image Tu revois que c'était Elle en beaucoup plus jeune Et Tu reconstitues La scène Et tu la vois En fait Qui sort de l'appartement Du doji Cette nuit là Du doji Du doji Du doji Qui avait été Qui était hébergé Comme toi Dans le Dans le bâtiment Elle l'a aidé A gagner Tout à fait Je suis vraiment Un mec sans Tout à fait Elle lui a glissé Les quelques Elle a discuté Avec lui gentiment Et en fait La conversation Posait des questions Sur les points historiques Qui allait être abordés Le lendemain Et voilà Et un Un chouchouro Tu as le droit De m'applaudir Si tu veux Je C'est C'est tentueux C'est tentueux Voilà Bah je pense Qu'on peut finir Pour ce soir On arrive à rentrer A second city Sans problème Ouais Vous allez Vous allez avoir A croiser Peut-être Des éclaireurs Qui vont vous voir au loin Mais ils vont pas aller vous friter Vous êtes beaucoup Pas de raison Qu'ils viennent vous chercher Et donc du coup Nous sommes Tac 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 Au point 25 bis Voilà 25 bis Sur combien Sur une cinquantaine Voilà Bon là c'est ça Donc on a fait la moitié Jusqu'à la fin De la campagne Bon Il y a des Le point 26 Je pense qu'il fera Un scénario Aller tout seul Voilà C'est l'assaut Sur second cité Non C'est la vie De second cité Dans les jours Qui vont venir Le jour Semaine Moi Ah si Il y a quand même Des nouvelles Que vous allez apprendre Je peux vous le faire Second cité Elle est rasée Non Vous allez rentrer A second cité Pas de soucis Sur les derniers kilomètres Vous allez être suivis Par une petite troupe De Ronin Qui arrive par le nord Le nord-ouest Et qui en fait Vient du village Voisin du village De Misara Je sais pas si vous vous rappelez Le village des Ronin Ouais Vous avez arrêté D'attaquer le village De Misara Bah ouais Donc il Ils viennent en masse Avec leurs armes Etc Et vont servir De défense A la ville De second cité De l'autre côté Shinjo Tu reçois des infos Comme quoi Les troupes licornes Basées Au forum De la fin du voyage Il y a des éclaireurs Qui ont vu des troupes licornes Arrivé à la ville Des troupes qui viennent De Rokugan Et qui ont l'air Plutôt hostiles En mode Je suis le démiot de clan J'arrive Poussez vous quoi On va régler le bordel Je vois le genre Je vois le genre Ouais La question Des soldes licornes Qui se sont fidèles Est-ce qu'on se replie Et on revient Sur second cité Où est-ce qu'on tient La ville Du fort De la fin du voyage Ah bah ça C'est à Kodo Que je demande La réponse Enfin A qui je demande La réponse Bah ça après C'est une question Que je me posais D'un point de vue Scénaristique Ca pourrait être Beaucoup plus drôle Qu'on soit tous réunis A second cité Pour faire une belle Grosse bataille finale Dans les dés Mais d'un autre côté Techniquement Si on se réunit Tous le temps On va juste Ils vont juste Nous assiéger Pendant 6 mois Et on va tous Crever comme des merdes Défendre Défendre Dans le nord Ca peut être Très sympa aussi Après Est-ce que Potentiellement C'est jouable Ou pas du tout Alors ça Je connais pas assez On va dire Je dirais que En gros C'est question de troupes Parce que du coup Si je mets toutes les troupes Là où Y'a plus personne A second cité En protection Y'a cette piste Soit tu donnes Des troupes Pour que Ils tiennent bien le fort Ils tiennent bien le fort Dans le sens Ils le tiennent Ils puissent supporter Un siège longtemps Etc Donc tu mets des bonnes troupes Légalement Je veux dire On est avantagé Parce que nous On a pas besoin De se ravitailler en nous Et tout ça Eux ils sont en plein milieu Du désert Du coup Ils arrivent par le désert Ils ont pas de ravitaillement Ouais C'est clair Ils vont avoir des soucis Mais ils vont faire du commerce Avec les commerçants Qui viennent dans la ville Je te rappelle Le fort C'est un espèce de donjon Un peu protégé Et le reste C'est walou Donc ça va être Ils vont réquisitionner De toute façon Les licornes Ont quand même L'habitude de voyager Donc ils savent Transporter des réserves Et pas de problème Ils vont pas être efficaces Dès demain Mais l'idée C'est soit Tu concentres Beaucoup de force Pour tenir le fort Bien comme il faut Et tu les empêches D'avancer Ce qui est une possibilité Ce qui veut dire Que quand ça va Quand ils vont vouloir Vraiment passer Ça risque de casser Et ça risque de faire très mal Autre possibilité Tu mets le minimum Pour qu'ils soient obligés De couvrir le truc Et qu'ils ne soient pas faciles À prendre Mais ça leur fasse perdre du temps Type bataille Bir Hakeim On est dans le désert Libyen Dans la seconde guerre mondiale Si vous avez la référence historique Tu crois qu'ils vont enterrer Les chevaux aussi Comme ils ont enterré Les artilleries Bir Hakeim Ouais C'est un peu l'idée Donc voilà L'idée c'est d'avoir Le minimum de personnes Plutôt des vétérans Plutôt des mecs badass Qui vont faire le maximum De dégâts Ou le maximum de bruit On va dire plutôt Pour essayer de faire comprendre Les licornes Qu'il y a un danger À ne pas les laisser Dans son surveillance Mais du coup Ils entourent la ville Et ils discutent Voilà Ils font un peu de négociations Ils se tapent dessus Et ça tient Et en gros Ça va occuper Une certaine partie Des troupes licornes Mais Pas tant que ça Et s'ils veulent passer Ils passeront Ils mettront Beaucoup d'efforts Sur la table Mais ils passeront Et ça leur coûtera Pas tant en homme Ça leur coûtera Peut-être en temps Autre possibilité Vous ramenez tout Et vous les laissez A la limite Vous pouvez piéger Le Le Faire un petit La terre brûlée Vous en débarrassez Vous les laissez débrouiller Avec ça Et puis Hop là Vous revenez Renforcer Et vous les attendez A seconde cité Donc en gros Pour quelqu'un On aura trois armées A seconde cité Qui vont nous taper dessus Quoi Ouais Ouais En fait Quatre Mais Il y a aussi Des éclaireurs Qui vous informent Que derrière Les civilis Il y a une armée De deux tailles Ah Mais il est bien Au moins Je t'ai une peur Donc il y a une armée De deux tailles Qui est en train de venir Voilà Quand vous arrivez A seconde cité Dans les jours Qui suivent Va commencer à arriver Les premiers Premiers hommes De la légion Qui commencent A établir un camp Un peu éloignés Au sud De seconde cité Ok Vous savez Que les éclaireurs A été à deux jours Enfin à quelques heures De De seconde cité Donc ça va Ça se rapproche aussi Également de ça On vous dit Qu'ils sont A un jour ou deux Et que les éclaireurs Sont en permanence Visibles maintenant Donc si vous tentez Une sortie Bah évidemment Ils se cassent Ils vont pas rester Ils vont pas être cons Et par contre Pour les licornes Au nord C'est encore Un poil plus loin Mais ça va arriver Très rapidement Une semaine Même pas Donc déjà Le sud de seconde cité Il est bloqué On est d'accord Ouais L'ouest L'est 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 Et là Dans le nord Il y a L'armée Oui Il y a L'armée Il y a A l'est Il y a Un fleuve D'accord Qu'on a Des maigres Forces En troupe Qu'est-ce qu'on a En troupe Hobbie Exactement Pour se défendre Même point de vue Militairement parlant Je vois pas trop Qu'est-ce que J'ai en troupe Même si C'est le plus fort Militairement Pour l'instant Je vois pas Exactement C'est un point Que je voulais faire Avec Akodo C'est un point Qui était pas encore Obligatoire Parce qu'il y avait Cette partie Aujourd'hui Mais qui va le devenir Dans les prochaines parties Et donc C'est un point En gros J'ai relu Le système de règles De combat de masse La version Modifiée Ajoutée Etc Un peu plus Plus que le bouquin De base Celui avec Les versions Daimyo Ouais Voilà Et je pense L'utiliser Pour Pour ce combat là Et donc Pour établir Les forces En gros Vous avez une ville De De 2 millions D'habitants Je considère Que Vous avez Quelque chose Comme Comme 30 000 soldats Dans les 30 000 soldats C'est que des émimes C'est que des émimes Qu'il faut entraîner Etc Vous avez pas encore L'armement Qui convient Pour tous L'équipement Pour les armées Les équiper Etc C'est en production Mais on cherche A droite à gauche Tout ce qu'on peut récupérer Pour armer Tout ça Il y a des murs Qui sont en construction Etc Etc Pour vous donner une idée Vous Face à une Des armées présentes Vous êtes en sous-nombre Mais avec la présence Des murs Des défenses Etc C'est relativement simple De les De les contrer Et Au fur et à mesure De les user Maintenant Il y en a quatre Si les gars Tappent en même temps Ça va être compliqué Mais Je sais pas Moi je suis là Je me mets la place Des even deep Je veux dire Les even deep Quand ils arrivent Ce qu'ils vont faire S'ils voient des troupes Axtères C'est-à-dire qu'il y a Les troupes à l'extérieur Du jeu du fort Donc ils vont forcer Enfin Ils devraient logiquement S'en prendre dans la légion Qui représente typiquement Ce qu'il est fléché Non Non parce que Parce qu'ils sont Ils sont plus fins que ça Politiquement L'idée L'idée c'est que Quand Il va y avoir Personne veut se battre Soit clair Il fait très chaud Le climat Est pas du tout Du tout En mode baston Les armées Ont pas envie De se battre Les even deep En sont à peu près Capables Puisqu'ils sont habitués Les légionnaires Pas du tout Les licornes Pas du tout Les yudo-taï Vous savez pas trop C'est probablement Compliqué aussi pour eux Donc Dans tout ce merdier Ca va être Le climat Le simple climat Et d'autres facteurs Vont faire en sorte que La ville est quand même grande La prendre C'est 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 coûteux Même si on peut y arriver C'est coûteux Attaquer Idéalement Chaque clan En gros Chaque faction On va se dire On va laisser les autres factions Se régler Et moi je ramasserai les miettes Et typiquement Les yvindis Ils vont voir ça Ils ont compris Que l'autre Elle a déclaré l'indépendance Ils sont rouents Ils sont pas cons Ils vont faire un plus un Les impériaux Les sécessionnistes Ils vont se taper dessus Et nous on passe derrière On ramasse le fruit Et Les 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 impériaux Enfin Les légions d'émeraudes Eux Vont être en mode On n'est pas adapté A ce climat On n'est pas prêt Etc On connait pas la région Et tout ça Tout ça On a une ville On a une ville à prendre Ils nous attendent On sait pas combien ils sont On sait pas Quelles sont leurs défenses Etc Et à la moindre faute On va se faire raser Par une armée à côté Donc on va voir ce qu'il se passe Au nord Les licornes Vont être un peu dans le même mode A savoir que peut-être Que si les licornes Arrivent à A contourner la ville Et là c'est compliqué Parce qu'il faut qu'ils fassent Transiter leur armée Enfin il faut qu'ils fassent Un gros gros détour Pour éviter Toutes les autres factions Etc Pour rejoindre Et faire jonction Avec les armées impériales Ce qui leur prendrait du temps Ce qui vous donnerait Peut-être vous De l'opportunité d'attaquer Ou de fuir Donc par le nord Du coup C'est pas non plus Ce qu'ils auront envie de faire Voilà Donc il y a quand même Des petits trucs Niveau licorne Tu as des troupes Normalement Qui sont plutôt Pas mal intéressantes On va Il faut que je réfléchisse A combien De troupes Je vous donne Et pareil Il y a des run-in Qui viennent en nombre Et des choses comme ça Et globalement Dans les prochains scénarios Les prochaines séances Je pense que vous allez Essayer de travailler A renforcer ça Voilà Idéalement Il ne faut pas Que vous sembliez Désespéré Mais clairement Ce n'est pas simple Non plus Il faut vous dire Que si les factions S'allient contre vous Vous êtes cuits Si vous arrivez A les rendre Toutes indépendantes C'est jouable Ou si vous arrivez A vous enlire En certaines C'est jouable aussi Les renforts Qui sont en cours D'arriver Etc Il y a peut-être D'autres trucs Il y a des trucs À faire Mais dans tous les cas L'attaque Ce n'est pas prévu Pour très rapidement Parce que La température C'est qu'il fait Atrocement chaud Et voilà Ou alors Il y a des attaques De nuit Mais s'ils attaquent De nuit C'est faisable Mais ça va être compliqué Vu les troupes qu'on a Il faut les aguerrir Donc pour moi C'est les techniques De la terre brûlée On ramène Tout ce qu'on peut Et puis Dès qu'on est prêt Ou qu'on ne peut plus attendre On défoncera du poney On va essayer peut-être De mener quelques actions Dans les différents groupes Pour faire des négociations Je pense au lieu de taille Divendi Parce que eux On va dire Ils vont essayer De négocier Au plus haut Ah oui Une chose Vous apprenez La mort de l'ambassadeur De la taille Oui je pense La gouverneure Elle l'a fait Zwick Forcément C'est logique Non pas forcément Je pense pas Pas forcément Non Au contraire Ça aurait été stupide De sa part Et jusqu'à là Elle a rarement fait Des trucs stupides Comme ça Non Alors Ça pourrait être Le sujet De la prochaine partie En fait Donc De mener l'enquête Si ça vous intéresse Je peux considérer Qu'au moment Vous allez arriver A la seconde cité On va vous la prendre En fait Voilà La semaine prochaine Si vous avez envie D'enquitter On ramène les troupes Licorne du fort Bah je prends carrément La technique de terre brûlée Et puis On récupère tout ce qu'on veut Mais On a de la poudre gajine Avec nous Ce serait bien Dans ces cas De faire peut-être fort Avec les mecs dedans C'est un peu C'est un peu C'est ton fort Moi je te dis juste Que tes troupes Elles vont finir Par se faire massacrer Si c'était pas par devant Ça sera pas derrière Et les troupes Qu'on a On va dire Créées La nouvelle légion d'ivoire Elle est tellement pas guérie Qu'au mieux Elle peut gagner Contre une En face Et encore au mieux Et clairement Vu qu'il y en a deux C'est fini Il faut les amener Parce qu'il faut pas oublier Non plus que la cavalerie Ça aide pas beaucoup Pour défendre une ville En moins de sortir Ouais mais si Il y a des sorties Mais je veux dire Comme dit Obi Les troupes sont pas prêtes C'est pas comme si C'était des légions impériales Qui sont armées Équipées Entraînées Et qui peut monter direct Là clairement Alors Les vôtres sont pas prêtes Celles d'en face Le sont pas non plus Parce que Voilà Clairement Clairement Vous êtes Vous êtes quand même Ça s'avance C'est ton territoire Chez le groupe Tu me dis Si t'as besoin Si t'as envie de le défendre Je t'aimerais le défendre Le fort Je veux dire J'en ai pas particulièrement besoin C'est pour ça Au début J'avais proposé Qu'on assèche tous les puits Dans le désert Pour ralentir Éventuellement L'avancée de troupes Et tout ça C'était un peu comme Crados Comme technique Mais bon Du coup Il faudra peut-être le faire après Ah mais Si tu donnes les ordres Pour le faire Y'a pas de problème Si tu veux Piéger Le fort Et le détruire Ça peut se faire Il y a des Bah après C'était une idée comme l'autre Après tactiquement Je veux dire C'est un peu débile Parce que bon De toute façon Déjà il faut y ramener Les troupes là-bas Les explosifs Et tout ça C'est un peu long C'est très con Je considère Je considère que pas tant Que ça Parce que C'est quand même Une place Où y'a un gros marché Et donc Avoir des commerçants Qui ont ça Qui vendent ça En l'OUSD Il doit y avoir Moyen de trouver Quand même On va pas en trouver Une quantité Monstrueuse Mais voilà Après c'est pas dit Qu'ils aient le temps De le détruire Avant l'arrivée Mais faire des attentats Ou le détruire Après coup Une fois qu'ils sont passés Ils ont fouillé Y'avait personne Ils laissent les marchands bosser Et puis Tranquil ou bilou Et puis Et ça Ils vont penser Que ça aide A l'effort de guerre Là tu mets Un gars qui a été payé 3-4 mois avant Pour poser une bombe Pour poser de la poudre à canon A un tel endroit Ça le fait quoi Moi je peux accepter ça Ça me dérange pas Voilà Y'a Je considère que Les licornes peuvent être Capables de faire ça Enfin Les licornes à toi Bon tu Ils vont quand même Un petit peu Comment dire Être un peu déçus De faire ça A leur propre C'est vrai que Tactiquement parlant Je veux dire Ça sert à rien De faire carrément De toute façon Il ne leur servira pas Non plus à grand chose Je veux dire S'ils veulent attaquer Second City C'est sûr C'est sûr Par contre Récupérer tous les vivres Avant de partir Ça c'est une bonne idée Oui oui C'est clair Et puis faire partir Tous les marchands Et ramener tous les villageois Et tout ça Oui Par exemple Du coup Ça te convient Kodo ? Oui c'est ton fond Mais y'a pas ça aussi Du coup Je donne ça Je fais rapatrier Les troupes Les vivres Les bonhommes Et puis j'envoie des éclaireurs S'ils y arrivent Commencer à Saboter les puits Un peu partout Dans le désert À savoir que dans les troupes Que vous allez former Y'a quand même Tous les autres Qui sont plutôt sympathisants Avec votre cause Avec votre cause C'est beaucoup plus compliqué D'attaquer une ville Et de la prendre Que de la défendre Quand toute la population Est d'accord avec vous Ils pourront pas dire Quand ils laissent crever Ce coup-ci C'est l'idée Voilà Bon Je vais arrêter là L'enregistrement Parce que là La partie est quand même Pas mal durée J'espère que ça vous a plu Non c'est terrible Faut qu'on attende Deux mois Pour avoir le pourquoi Si vous voulez Je peux vous le mettre Sur Dropbox Ou une histoire comme ça Ou vous filez Je sais pas où En avant première Ouais Je peux faire ça Dans la semaine Je peux la mettre Sur le forum Parce que maintenant Que j'ai la fibre optique Ça se réchargera vite Bon du coup Je dis au revoir les gens Ouais Au revoir les gens Ça fait une partie Très intéressante C'était vraiment bien Tuer toute la soirée J'ai peut-être Un peu trop parlé Allez A la semaine prochaine A la semaine prochaine